... Cette journée, je me rends compte que j'ai oublié de me présenter ce matin, Jean-Paul Hébras, je suis rédacteur en chef d'Agriculture et Nouvelles Technologies. Et je vais laisser donc la parole à Nina Lachia, responsable de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique pour Montpellier-Superagro. Quels sont les usages de la télédétection en agriculture ? Vous avez la parole. Normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Et puis en plus, vous avez mangé, donc ce sera plus facile à suivre. Ce que je vous propose, c'est de prendre un peu de recul par rapport aux présentations qu'on a vues ce matin, qui étaient vraiment plutôt centrées sur Sentinelle 2. Alors oui, c'est le thème de la journée, mais c'est aussi le thème de la télédétection en agriculture. Et donc, je vais parler de l'Observatoire des usages de l'agriculture en France. C'est un observatoire qui est porté par la chaire agrotique qui organise la journée et par l'Institut Convergence Digitag. Et l'idée, c'est de faire le point sur les technologies utilisées aujourd'hui en agriculture en France. Alors, revenir globalement, je pense que tout le monde connaît la thématique, mais quand même revenir sur la base, c'est que la télédétection, c'est quoi ? En fait, c'est les technologies qui ont pour but d'acquérir de l'information sur des objets à distance, les objets du territoire, l'exploitation, la parcelle, voire même la plante. Et donc, pour acquérir ces observations, plusieurs technologies existent. On l'a vu, Sentinelle 2, évidemment, mais aussi, c'est tout un ensemble de satellites. C'est des avions, c'est des drones et qui ont chacun, chacune des spécificités. On a beaucoup insisté là-dessus ce matin. Chaque technologie a ses spécificités, que ce soit de la résolution spatiale, la résolution temporelle, des spécificités en termes de coût et aussi en termes de conditions d'acquisition, et notamment en termes de sensibilité aux conditions d'acquisition et en termes de capteurs impliqués, etc. Donc, de nombreuses technologies, chacune ses spécificités. Et surtout, ce qui va dépendre de la technologie qu'on va choisir pour son domaine, ça va dépendre des usages qu'on veut en faire derrière. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire le point sur les usages de la télédétection en agriculture. Et avant de commencer vraiment, de rentrer dans le cœur du sujet, on voulait partager avec vous un constat qu'on a fait l'année dernière. On a fait deux enquêtes dans le cadre de l'Observatoire auprès de conseillers agricoles. Des conseillers en viticulture, des conseillers en grande culture. Et on les a sollicités pour savoir s'ils étaient sollicités ou pas par les agriculteurs qui le suivent. Donc, un conseiller qui suit un panel de 50 à 150 agriculteurs. Et on a obtenu ces résultats-ci. C'est-à-dire qu'en viticulture, il y a 30% des conseillers qui ont dit que, oui, ces deux dernières années, ils ont été sollicités par leurs agriculteurs pour des services en télédétection. Et en grande culture, c'est plutôt les trois quarts qui ont été concernés. Donc, ces premiers chiffres ont permis de voir que, oui, il y avait un intérêt. Il y a clairement un intérêt de la profession agricole sur ces thématiques-là. Et puis, en plus, il semble évident qu'il y a en plus des différences entre les filières. Il peut y avoir des différences en termes d'usage. Et donc, l'idée de cette petite présentation, c'est de voir la télédétection. Alors, on a l'impression que c'est d'actualité sur le terrain, oui, mais à quel niveau, à quel point c'est vraiment d'actualité sur le terrain ? Pourquoi faire ? Et puis, quels sont les freins, quelles sont les perspectives de la télédétection en France ? Alors, comment procéder ? Ceux qui sont familiers de l'Observatoire, vous commencez à voir un peu comment on procède. On choisit tous les trois moyens de technologie. Donc là, c'était la télédétection. Et puis, en croisant les regards, en croisant des résultats issus de bibliographies, de l'étude de forums d'agriculteurs, des interviews avec des chercheurs, des entreprises, des coopératives, des négoces, etc., on essaie de produire cet état des lieux synthétiques. Et j'ai complété l'étude que je vous présente ici par l'étude de plusieurs rapports d'activité, de coopératives également, d'une cinquantaine de rapports d'activité, pour voir un peu, cette année, est-ce qu'il y avait des services de télédétection proposés, etc. Et donc, quels sont les résultats ? C'est ce que je vais vous présenter. En premier lieu, en termes de technologie, on a beaucoup parlé spécifiquement de Sentinelle. Moi, je vais revenir un peu à un niveau macro pour voir, grosso modo, quelles sont les technologies utilisées aujourd'hui en agriculture. Et on obtient ce chiffre-ci. Donc, il est issu en synthétisant, en gros, les différentes données que j'ai pu acquérir en téléphonant et en rencontrant des fournisseurs d'images, des fournisseurs de services. Et en leur demandant, ben voilà, à quelle surface avait été pilotée par télédétection en 2017. Et donc, on obtient ce chiffre-ci. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'un million d'hectares qui a été télédétecté en 2017, dont 85% par satellite et 15% par drone et avion. Parce qu'on parle beaucoup des drones, mais il ne faut pas oublier que finalement, l'avion représente finalement une majorité des usages. Pour ceux qui se rappellent, on a fait la même étude l'année dernière. Et donc, on a évidemment cherché un peu à comparer, voir s'il y avait une évolution. Et la réponse est, ben non, ce n'est pas évident. Il n'y a pas d'évolution particulière, d'augmentation drastique des usages de la télédétection. On est exactement sur les mêmes proportions. Et on est à peu près sur la même surface. Alors, 85% de la surface télédétectée par satellite. Satellite avec un S, puisque vous l'avez bien vu ce matin avec les multiples présentations. Il y a même une illustration, on voyait beaucoup de satellites. Je crois que c'est 300 satellites autour de la Terre. Seuls quelques-uns sont utilisés en agriculture. Et notamment, quels satellites sont concernés ? Aujourd'hui, c'est apparemment ceux-ci. Donc, les satellites SPOT, 5, 6 et 7, sont grosso modo les plus utilisés en agriculture. Et puis, d'autres satellites sont également utilisés. MODIS, DMC, Landsat, et puis Sentinel 1 et 2, évidemment. Et puis, on a aussi ponctuellement des petits usages, plus précis, vraiment moins évidents, avec Playad, quelques satellites privés. Et puis, le réseau planète qui commence aussi à émerger. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont mieux placées que moi pour parler des satellites utilisés en télédétection. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les fournisseurs d'images, les fournisseurs de services, surtout en agriculture, ne se contentent pas d'un satellite. Il n'y a pas un satellite miracle pour l'agriculture française, mais que c'est surtout des constellations de satellites en croisant des données issues de satellites différents. Parce que chacun a sa spécificité qui va correspondre à l'usage qu'on va en faire derrière. Donc, c'est ça qui est plutôt à retenir. C'est vraiment, c'est en croisant les différentes données obtenues qu'on va pouvoir avoir le bon service. Alors, le service, mais qui finalement utilise ces informations-là ? Qui utilise les données issues de la télédétection ? Alors, évidemment, on parle d'agriculture. Je vais parler des acteurs classiques du monde agricole. Les structures collectives, telles que les coopératives, les négoces, les chambres d'agriculture. Et aussi, parfois, les agriculteurs eux-mêmes qui vont utiliser directement des services de télédétection. Je vais illustrer un peu cette donnée-là. Il semble évident que les structures collectives utilisent, du moins sont utilisatrices de ces services de télédétection. C'est illustré, tout à l'heure, je parlais de rapports d'activité. J'en ai épluché une cinquantaine. Et sur ces cinquante structures observées, un peu visitées, j'ai pu voir qu'il y avait 27 d'entre elles qui proposent des services de télédétection par satellite. Il y en a 13 qui proposent des services de télédétection par drone. Et puis, 6 avec les deux technologies. C'est juste pour montrer que c'est un petit échantillon qui n'est pas représentatif forcément de toute l'agriculture française. Mais en faisant un petit échantillon comme ça, on arrive à voir que c'est quelque chose qui est vraiment présent, qui intéresse beaucoup les structures collectives et que c'est vraiment une porte d'entrée de la télédétection en agriculture. Et puis, il y a d'autres petits acteurs dont on n'a pas trop parlé, mais je crois qu'il y aura des exemples cet après-midi. Qui s'éloignent un petit peu du monde agricole, c'est les compagnies d'assurance, que ce soit pour la détection de dégâts. On en a parlé ce matin, détection d'inondations, de gel, des dégâts de gibier également. Et puis, des acteurs publics qui vont s'intéresser par exemple à la forêt ou aussi aux prairies, par exemple, pour calculer des aides, etc. Donc, je ne vais pas forcément vous parler de ces structures-là. D'autres personnes en parleraient mieux que moi. Je vais me focaliser sur les acteurs classiques de l'agriculture, notamment les structures collectives. Et donc, à travers eux, à travers elles, les agriculteurs. Et donc, la télédétection, pourquoi faire au final, pourquoi faire au champ ? Et notamment, quelles filières sont concernées ? On a vu en introduction qu'on avait l'impression qu'il y avait un usage qui concernait plutôt la grande culture. En interrogeant les fournisseurs de services, on constate qu'effectivement, oui, c'est plutôt une histoire de grande culture que de viticulture. En effet, d'après ce qu'on a observé, on voit qu'il y a 10% de la surface française en grande culture qui a été pilotée par télédétection. Donc, 10%, essentiellement en grande partie en blé, aussi en colza, qui est une filière qui semble assez importante. Et puis, d'autres filières dont on a aussi un petit peu entendu parler ce matin, orge triticale. Et puis, en viticulture, c'est un usage vraiment moindre. On est à à peine plus d'un pour cent de la surface qui a été pilotée par télédétection. Idem, par rapport à l'année dernière, on est en gros sur les mêmes tendances. Donc, ça ne semble pas trop évoluer pour plein de raisons. Il y a eu des raisons climatiques, il y a eu des contextes économiques difficiles. Donc, on voit que même si on en parle beaucoup, l'usage ne paraît pas vraiment grandir. Alors, en grande culture, oui. Mais alors, ça sert à quoi ? On l'a vu ce matin aussi avec certains exemples. C'est qu'en grande culture, l'usage quasiment systématique, c'est la fertilisation. Le pilotage de la fertilisation et surtout le pilotage de la fertilisation azotée. On a aussi quelques usages qui émergent, mais qui semblent moins prioritaires. C'est pour tout ce qui est détection des dégâts. J'en ai parlé un petit peu aussi. Et puis, un petit peu de pilotage des semis, notamment en faisant du zonage de sol, ce genre de choses. Mais c'est vraiment la fertilisation qui semble l'entrée en grande culture. Donc, je parle en généralisant. Alors, pour plusieurs raisons, on en a parlé. La fertilisation azotée, il y a des contraintes réglementaires. Donc, c'est une entrée évidente des agriculteurs quand il y a une contrainte réglementaire pour justifier une dose à appliquer. Et aussi, le fait que l'offre est mature. Ça fait assez longtemps qu'on propose ce genre de service. Donc, les agriculteurs sont assez rassurés. Ils savent que ça fonctionne. Il y a des retours d'expérience. Il y a des entreprises qui sont bien identifiées. On sait qu'elles marchent. Et mine de rien, ça aide à donner de la confiance aux utilisateurs derrière. Et puis, il y a un troisième aspect qui favorise cet usage. C'est que ça concerne directement la gestion des entrants. Or, pour adopter un service, il faut clairement voir qu'est-ce que ça va m'apporter derrière. Alors, je ne dis pas que c'est directement une rentabilité évidente. Mais du moins, ça parle à l'agriculteur. Ça touche directement aux entrants qui vont être appliqués sur la parcelle. Ça parle au fait que je ne vais pas forcément moins en mettre, mais mieux en mettre. Et donc, c'est quelque chose qui est assez facilement compréhensible. Et donc, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent expliquer que la fertilisation, c'est l'usage principal en grande culture. Et que l'offre, elle est mature. Et du coup, il y a un réel usage. Alors, en viticulture, c'est moins évident. J'ai mis plus de cases. Un usage principal... Enfin, on identifie un peu trois usages principaux. On les a un petit peu vus aussi ce matin. Le premier, c'est plutôt, je dirais, la connaissance du vignoble. La télédétection semble être utilisée pour mieux connaître mon vignoble, pour faciliter mon tour de plaine. Identifier des zones qui ne sont pas les mêmes entre elles, là où il y a possiblement des difficultés, des pilotages, etc. C'est plutôt mieux savoir comment je vais gérer mon tour de plaine et du coup, gagner du temps, gagner en précision, etc. Il y a aussi un usage en termes de pilotage de la fertilisation. Et puis, pilotage des vendanges. Vendanges interparcellaires. Vendanger une parcelle avant une autre. Ou vendanger telle partie de la parcelle avant une autre. Et puis, il y a aussi d'autres usages qui sont ponctuels. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais voilà, la détection des dégâts, la détection des manquants. Et puis, certaines fois, les travaux en vert. Alors, ce qui est intéressant en viticulture, par rapport à la grande culture, c'est que l'offre, elle est moins évidente à voir. On n'a pas clairement, en grande culture, on voit que c'est, bon, paf, la fertilisation. En viticulture, il faut creuser un peu et on voit que c'est plus personnalisé, finalement, à la demande. Ce qui peut s'expliquer assez facilement, finalement. Ça va dépendre des régions viticoles dans lesquelles on est. Ça va dépendre des conditions pédoclimatiques. Ça va dépendre beaucoup des stratégies d'entreprise, des domaines, des châteaux, des caves, etc. C'est vraiment davantage une histoire presque de personnes, de curiosité personnelle, de stratégie. Et du coup, c'est quelque chose qui fait qu'on a du mal à voir un usage principal, mais plutôt des services qui sont plutôt personnalisés. Alors, j'ai parlé de la grande culture, de la viticulture. Il y a aussi d'autres filières qui semblent émerger, mais peu présentes, finalement, quand on a ce point de vue global. Quelques usages qui sont ressortis, par exemple, en betterave et en pomme de terre, mais assez peu présents. Alors, je voulais revenir aussi sur un point qui semblait intéressant. On a vu ce matin, il y a eu des fournisseurs d'images, il y a eu des fournisseurs de services, il y a eu des éditeurs de logiciels. Voir un peu comment se structure ce marché aujourd'hui. Comment arrive la donnée jusqu'à, finalement, l'agriculteur ? Alors, finalement, c'est une filière qui est assez structurée. Alors, je prends, par exemple, le cas de la télédétection pour le pilotage de la fertilisation. Ça, c'est un schéma que je propose, mais qui est finalement transposable à un peu toutes les technologies en agriculture de précision. On avait quasiment le même quand on a fait une étude sur la résistivité ou la conductivité, par exemple. La filière s'organiserait, en général, de cette façon-ci. C'est-à-dire qu'on a un fournisseur de matériel. Par exemple, la vente ou d'allocation de drones, de la vente d'images. Donc, par exemple, les images Airbus de ce matin. On a ces images qui vont à un fournisseur de services. Donc, pareil, si on suit la ligne de ce matin, ça va être plutôt Terranis. Qui a ces images, qui les traite par rapport à un besoin particulier. Ces images sont intégrées à une structure collective qui intègre là des données culturales, un parcellaire, des types de sol, des précédents, des variétés, etc. Pour en faire un conseil. Un conseil qui va être interprété par un conseiller. Et finalement, c'est ce conseil interprété à l'aide d'un conseiller qui va permettre à l'agriculteur d'utiliser la donnée. Donc, ça, c'est une filière qui paraît... C'est un schéma qu'on retrouve quasiment systématiquement. Alors, parfois, fournisseurs de matériel et fournisseurs de services sont groupés. Parfois, c'est le fournisseur de services et la structure collective qui sont groupés. Évidemment, ça peut s'adapter. Mais c'est un schéma qui se retrouve quand même assez systématiquement. Et puis, ce matin, on a vu deux cas avec Smaï et Isagri, qui sont deux éditeurs de logiciels. Et c'est assez frappant. Sentinelle 2, finalement, ça vient un peu bousculer ce schéma-là. Puisqu'on a maintenant des éditeurs de logiciels qui cherchent maintenant à s'intégrer à ce service-là. Puisqu'on passe directement de l'image presque brute à l'agriculteur. Et du coup, c'est vraiment un aspect qui est intéressant avec Sentinelle 2. C'est de voir comment ça peut changer ses usages et cette structuration du marché. C'était une petite parenthèse. On peut en discuter. Et on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que maintenant que le conseiller a eu un conseil, qu'il a pu interpréter les données, c'est aussi intéressant de voir à quel point c'est utilisé au champ. Puisque c'est bien joli d'avoir une carte de belles couleurs. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Comment est appliqué le conseil ? L'application. Donc, j'ai pris l'exemple de l'usage principal, qui est par exemple la modulation de l'azote. Qui semble quand même être l'usage le plus mature. Donc, avec vraiment une application derrière. En discutant avec les fournisseurs de services, les coopératives, etc. On voit que sur l'exemple de la modulation de l'azote, finalement, il y a plusieurs façons de gérer ce conseil. Il y a déjà le fait de ne pas l'utiliser, juste d'avoir une donnée, de ne pas trop savoir comment faire. Mais surtout, comment je vais l'appliquer derrière ? Ça peut être soit en appliquant une dose moyenne à la parcelle. C'est-à-dire que mon conseil va juste servir à avoir une moyenne de la dose que je dois appliquer sur cette parcelle. C'est de la modulation interparcellaire. Et soit de la modulation, effectivement, que je peux faire de deux aspects. Soit manuel, sur la base de ma carte, je vais savoir qu'en gros, je vais appliquer telle dose dans le bas de ma parcelle et telle dose dans le haut de ma parcelle. Voir avoir de la modulation automatique qui nécessite derrière un équipement. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et donc ça impacte aussi le besoin en image, une bonne résolution, l'équipement derrière, etc. Et puis des solutions interopérables. Donc la tendance globale, c'est sans surprise, il apparaît que c'est majoritairement de la modulation interparcellaire, donc à la dose moyenne à la parcelle. Et puis ensuite, il y en a quand même une bonne partie, je dirais 40% des usages qui seraient sur la modulation manuelle. Et puis ce serait 10% des agriculteurs qui vraiment modulent de façon automatique leur culture. Alors justement, quels sont les freins à l'adoption ? On voit qu'il y a un usage, on voit qu'il y a de quoi s'améliorer. Quels sont les freins identifiés sur la télédétection en agriculture ? Alors j'en propose trois, il y en a évidemment plein d'autres, on pourra aussi en discuter. Alors le premier, c'est un frein qui semble évident. Donc c'est le coût, ça serait le coût, mais surtout plutôt que le coût, je dirais la sensibilité à la conjoncture en agriculture. Par exemple, cette année, il y a beaucoup de fournisseurs de services qui m'ont dit, on a un peu baissé en termes de surface, mais parce qu'il y a eu une mauvaise récolte, parce que du coup, il y a moins de trésorerie. Et que finalement, l'investissement dans un service de télédétection, ce n'est pas forcément la priorité. Donc on voit vraiment qu'il y a une sensibilité, plutôt que le coût même du pilotage de la télédétection à l'hectare, c'est plutôt l'insensibilité au marché qui est là. Alors Sentinel-2, on a vu que c'était potentiellement des images gratuites. Est-ce que ça va soulever un peu ce frein-là ? On ne sait pas trop, puisque finalement, on a vu, une image Sentinel-2 ne suffit pas toute seule. Il y a quand même besoin de l'intégrer dans des interfaces, il y a besoin de la comprendre, de l'interpréter, d'en faire un conseil. Donc il y a quand même un service qui est là-derrière, un conseil qui, a priori, devrait être rémunéré. Donc ça soulève quand même pas mal de questions. Le deuxième frein que j'ai identifié, c'est la confiance dans le conseil, à deux niveaux. Le premier, ça ressort assez souvent dans les forums d'agriculteurs, par exemple, c'est la confiance, si je prends l'exemple de la modulation azotée, en la dose que mon service va me conseiller, parce que souvent, les agriculteurs échangent entre eux. Moi, on m'a conseillé tant d'unités par satellite, tant d'unités par drone, tant d'unités par un autre service. Comment je m'y retrouve ? Et surtout, comment je m'y retrouve ? Parce que d'habitude, moi, je n'applique pas ça. Donc il y a aussi la confiance au niveau, il y a plusieurs sources de données, et en plus, ça ne correspond pas à ce que moi, je fais d'habitude. Donc il y a vraiment un frein là-dessus, sur la confiance dans le conseil, et la confiance aussi, en termes de quantité, sur la disponibilité des données. On l'a vu ce matin, il y a quand même des contraintes. Même si on peut avoir, avec Sentinelle, 10 images par mois, je crois que c'était ça, finalement, il n'y en a qu'une qui est vraiment exploitable. Et encore, est-ce que ça va être au moment où moi, j'en ai besoin ? Ce n'est pas sûr. Il y a aussi des freins sur, moi, j'ai besoin d'une image au mois de mars, et pas avant, pas après, j'en ai besoin à ce moment-là. Comment je peux être sûre que ça va fonctionner ? Il y a aussi ce frein de confiance dans le conseil, qui peut, en piste de levier, ce qu'on identifie, ce n'est pas que la technologie ne va pas forcément pouvoir s'adapter à ces besoins-là, mais peut-être qu'il y a un besoin de pédagogie, d'explication, de comprendre pourquoi il y a des contraintes logistiques d'acquisition d'images qui ne sont pas forcément en phase avec le besoin métier. Donc là, c'est plutôt un rôle de pédagogie, d'accompagnement, donc de conseil, et c'est là qu'on pense que les conseillers peuvent avoir un rôle à jouer pour lever ces freins-là. Et puis un troisième frein, j'en ai un petit peu parlé avec l'équipement, on peut avoir des conseils de bonne qualité, mais derrière, comment lever ce frein-là ? Après, on voit qu'en faisant de la modulation manuelle, finalement, avec cet exemple-là, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir l'équipement au top. Et puis en plus, avec la mutualisation des achats d'équipements, les ETA, les nombreuses plateformes, etc., c'est aussi des leviers possibles. Donc voilà des pistes de freins, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voyez d'autres choses qui vous intéressent. Et puis je voulais finir par les perspectives 2018-2019, et après, j'ai un petit tour d'horizon sur ce qu'on peut imaginer, sans aller forcément très loin, mais le thème du jour, c'est Sentinelle 2. Donc entre ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on va voir cet après-midi, en termes d'exemples d'usages, on va essayer de voir aussi Sentinelle 2, par la fréquence temporelle et spatiale, qu'est-ce que ça peut offrir comme nouveaux usages. Il y a aussi un autre projet dont on n'a pas parlé, qui est le projet Planète, où là, il y a quand même entre 150 et 200 nanosatellites qui sont autour de la Terre, pour fournir des images à 3 mètres de résolution. Donc là aussi, il y a potentiellement des sujets pour appliquer à l'agriculture qui peuvent être intéressants. Et puis en termes de filières, j'ai beaucoup parlé de grandes cultures et de viticultures. Donc viticulture a développé un corps. Et il y a aussi des filières qui émergent, on l'a vu aussi ce matin, avec le maïs, et notamment les usages en termes d'irrigation. Donc là, on a l'impression que ça va émerger. On verra les années prochaines ce que ça donne. Et puis d'autres filières, j'en ai un petit peu parlé, qui semblent aussi utilisées. Et puis en termes de nouveaux usages, la gestion des maladies, la gestion des adventices, ça semble un besoin très fort de la profession, notamment viticole. Mais ce qui semble clair, c'est que l'offre n'est pas encore mature, qu'on n'arrive pas à y voir très clair. Et donc autant il y a un besoin fort, autant c'est clair que ce n'est pas encore complètement disponible. Voilà, c'est fini. Merci. Donc là, j'ai mis les personnes que j'ai contactées pour cette étude. Et si vous avez, vous, des usages, des freins, des choses à me partager, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on publiera une infographie synthétisant tout ça sur le site de l'Observatoire. Merci. Nina Lachia. Merci beaucoup pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a une question particulière ? Non ? Pas de question ? Pas de précision ? Ok. Bon, merci beaucoup. On va accueillir Xavier Bayot. Alors, Xavier Bayot, c'est un agriculteur exceptionnel. Il débat avec Cédric Villani, le mathématicien, avec Christophe Galfard, l'astrophysicien. Il a peut-être développé des modèles que vous utilisez déjà, puisque ça fait des années qu'il en développe. Et là, il va répondre à la question suivante. Quel potentiel pour les agriculteurs ? Il est agriculteur et il est venu, justement, de la bosse ce matin. Bonjour. Donc, merci, Jean-Paul. Je m'appelle Xavier Bayot. Je suis agriculteur et je présente l'agronomie, évidemment, de par mon métier et puis l'informatique. Donc, je fais de la modélisation en agronomie, c'est-à-dire que je développe des modèles de croissance et de... enfin, de simulation de la croissance et du développement des cultures, colza, blé, orge, depuis une vingtaine d'années. Et puis, j'ai bossé d'abord pour Quantix Agro, une société sur Paris, puis pour Geo6 à Toulouse. Et puis, depuis deux ans, deux, trois ans, maintenant, je travaille beaucoup sur les images sentinelles parce que le couplage des modèles et des images satellites, je trouve, produit des choses extrêmement performantes. Voilà, donc, un petit aperçu, mais je vais passer très vite sur... Là, c'est mon exploitation, donc une image Landsat, juste pour vous montrer les pixels, mais vous connaissez déjà probablement. Puis, en bas, les pixels sentinelles qui montrent quand même la marge de progrès assez importante qu'a apporté les images sentinelles. Donc, j'ai développé toute ma chaîne de traitement. J'ai fait ça avec R et puis des bouts de code en C++ pour gagner en rapidité parce que R n'est pas très rapide. Donc, je télécharge mes images sur Amazon AWS parce qu'ils présentent quand même l'avantage de ne pas nécessiter de mots de passe, ce qui me posait des problèmes sur Copernicus avec R pour télécharger automatiquement. Donc, voilà, je me suis retrouvé sur Amazon. J'ai développé, donc, des algorithmes de correction atmosphérique. J'utilise la méthode DOS, qui est assez efficace puisque je fais des mesures sur terrain qui permettent de valider la méthode. C'est assez simple parce que dans les zones que j'étudie, il y a toujours des surfaces d'eau, etc., qui permettent de corriger facilement. Je n'étudie pas les déserts, donc ça va. J'ai développé aussi des modèles de détection des nuages. Donc, sur cette image, par exemple, vous voyez en vert, c'est la détection des nuages. J'utilise un modèle par arborescence assez classique, mais ma foi, qui donne des résultats intéressants. Puis en jaune, c'est les ombres de nuages. Donc, en fait, quand j'étudie une parcelle sur un rayon de quelques centaines de mètres, si je détecte une ombre ou un nuage, je fais une interpolation en éliminant les données concernant la parcelle. Ça fonctionne assez bien. Je corrige également les cirrus avec la bande 10 que vous voyez ici, sur Sentinelle. Donc ça, c'est la bande 10 toute seule. Ici, le masque de nuages. Donc, en rouge, c'était les données que je ne peux pas corriger parce que les masques sont trop épais. Et puis, en vert, c'est les zones où il n'y a pas besoin de correction. Les trois autres couleurs peuvent être corrigées avec une formule assez simple que vous connaissez probablement. Donc juste une petite diapo sur les mesures que je fais au terrain parce qu'à chaque image satellite, j'ai un radiomètre qui est capable de prendre au sol la réflectance comme le fait le satellite. Donc je fais des comparaisons entre ce que mesure le satellite et puis ce que je mesure sur le terrain. Ce n'est pas toujours évident parce que quand je fais une mesure au sol, c'est une mesure sur quelques mètres carrés. Le pixel Sentinelle, bon, outre les effets de géolocalisation qu'on a vus ce matin, ce n'est pas toujours évident de comparer un pixel de 10 mètres avec un pixel d'un mètre carré. Donc j'essaie de développer tout un tas de méthodes de validation des données pour vérifier si les corrections atmosphériques sont valides. Je m'intéresse surtout, moi, à l'analyse statistique des pixels dans mes parcelles. Là, vous voyez, par exemple, c'est une parcelle de Colza. Je vais m'intéresser typiquement au nombre de modes que je vais pouvoir détecter dans l'analyse fréquentielle des pixels de façon à cibler tout de suite les zones. S'il y a plusieurs zones dans la parcelle ou s'il y a une seule belle zone qui doit suivre une loi normale et auquel cas, il n'y a pas besoin d'aller vérifier dans la parcelle. Donc comment je couple les données satellitaires avec le modèle agronomique ? Parce que c'est un peu la base. Donc, en fait, j'utilise la donnée satellite. Je transforme cette réflectance via un réseau de neurones en données biophysiques. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'indice foliaire, la teneur en chlorophylle et la teneur en eau. Je n'utilise pas d'indice de végétation. J'ai calibré des réseaux de neurones qui font tout ça automatiquement de façon assez performante. Et les indices foliaires que je calcule, je les intègre dans le modèle de culture que je vais reparamétrer de façon à ce que la courbe d'indice foliaire observée et la courbe d'indice foliaire modélisée par le modèle matche comme il faut. Du coup, je peux faire des prévisions jusqu'à la récolte et ça fonctionne assez bien. Donc évidemment, il y a la météo qui entre en compte dans le modèle, le type de sol et tous les paramètres variétaux, type de SMI, etc. Donc comment ça marche pratiquement ? La première chose que je fais pour utiliser les images satellites, c'est que je définis, ça c'est moi qui le fais, je définis le potentiel de mon sol. Parce que dans les zones de mauvaise terre, bien souvent, on se retrouve, quand on utilise des méthodes d'optimisation de la fertilisation, on se retrouve avec des biomasses faibles dans les zones de mauvaise terre. Et du coup, les systèmes nous disent de mettre beaucoup d'azote dans les mauvaises terres parce qu'il y a peu de biomasse. Ce qui est absolument contradictoire quand on voit des cartes comme ça, on se dit, mais attends, on ne va pas mettre d'azote là où il n'y a pas de profondeur de sol, ça ne sert strictement à rien. Donc la première étape, je définis les zones de potentiel de mes parcelles. Là, vous voyez, la grande parcelle, c'est un îlot de 65 hectares dans laquelle j'ai fait des découpages. Des coups, des fois, c'est des graviers, des fois, c'est des cailloux, des fois, c'est une argile rouge qui n'est pas très fertile. Donc c'est la première étape que je fais. Ensuite, pour piloter, là, on arrive dans les cas concrets. Par exemple, cette année, j'ai piloté l'azote sur le colza. Donc vous voyez, la première image à gauche, c'est mon potentiel de sol qu'on vient de voir. Ensuite, j'utilise une image, là, en l'occurrence, c'est une image de biomasse au colza, donc sur le colza. On avait une biomasse moyenne de 0,91 kg à l'hectare, ce qui correspond à peu près à 60 unités d'azote de prélevé. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Moi, je n'ai pas besoin d'indices de végétation en valeur relative. Savoir que ma parcelle, elle va plus ou moins bien, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vraiment savoir, c'est des valeurs absolues. J'ai besoin de savoir combien j'ai de biomasse en kg à l'hectare dans ma parcelle pour savoir combien je dois mettre d'azote. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je veux savoir quelle est la quantité d'azote absorbée, quelle est la quantité d'azote dont j'ai besoin, de façon à ce que le modèle me donne directement la quantité d'azote que je dois épandre. Ça ne me donne pas beaucoup d'informations en tant qu'agriculteur de savoir qu'à tel endroit, c'est moins bien qu'à tel autre, mais je ne sais pas quantifier ce que je dois faire avec ça. Et donc, issu de connaissances d'azote absorbée et d'azote dont j'ai besoin, en fonction du rendement objectif, je vais être capable de produire une carte de dépandage d'azote et puis, je convertis ça en fichier shape après avoir fait du clustering de mes pixels, de façon à générer un fichier shape. Le fichier shape, je l'intègre dans un semoir que j'ai en Cuma qui permet de faire de la modulation intraparcellaire. En trois clics, c'est arrivé sur la machine et puis, comme l'appareil permet d'ouvrir et de couper automatiquement, ça se fait vraiment tout seul, c'est extrêmement facile. Ça, c'est sur Colza. Deuxième cas, c'est ce qui m'est arrivé sur des blés chez moi au début avril. Cette année, vous avez pu constater que l'hiver a été assez pluvieux, enfin, tout du moins, dans les hautes latitudes, là-bas, il a été très pluvieux. Il y a eu beaucoup de lessivage de soufre dans les parcelles de blé. J'ai hésité à fertiliser en soufre et puis, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû parce que le 6 avril, je me suis rendu compte que j'avais des ronds jaunes qui apparaissaient dans une parcelle de blé sur blé. Coup de bol, Sentinelle 2 était passé la veille. Je m'en suis rendu compte le samedi, puis le vendredi, Sentinelle 2 était passé. J'ai analysé ma parcelle de blé que vous voyez en haut à gauche. Le LAI a un coefficient de variation sur la parcelle de 14 %, ce qui m'indique que le satellite a bien détecté les zones de la parcelle qui étaient vraiment très défaillantes en soufre. Donc du coup, là pour le coup, j'ai utilisé moi-même, c'est moi qui ai décidé de quelle dose j'allais apporter. J'ai décidé que j'allais apporter pour corriger 75 kg de sulfate d'ammonia qui a 60 % de soufre de façon à apporter 45 unités de soufre de façon à vraiment lui donner un coup de boost. Et j'ai décidé de moduler, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits de la parcelle où visiblement il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de soufre. Donc j'ai décidé d'étaler de 50 à 100 kg de soufre dans la parcelle et j'ai utilisé l'image sentinelle comme un répartiteur de soufre de façon à économiser du soufre là où je n'en avais pas besoin. Typiquement, si je n'avais pas utilisé sentinelle, j'aurais mis 100 kg de soufre partout. Ça aurait fait 60 unités de soufre à l'hectare. Là, vous voyez, la dose moyenne est de 74 kg. Donc en utilisant l'image sentinelle, j'ai économisé 25 % de ma dose de soufre. Donc j'ai étalé mon soufre et puis bien évidemment, vous allez me demander ça donne quoi au jour d'aujourd'hui ? Coup de bol, le 19 avril, il n'y avait pas un nuage sur la France. Donc sentinelle est repassée et donc vous voyez en haut le graphique, c'est l'évolution de l'équivalent de la Pinsen Tester. En gros, c'est l'indice de chlorophylle et vous voyez que depuis que j'ai mis mon soufre, la courbe, elle est repartie à la hausse. Donc au moins, mon soufre a été efficace. Si je ne l'avais pas fait, est-ce que ça serait reparti à la hausse aussi ? Je ne suis pas sûr. Je pense que la végétation en couleur verte, en tous les cas, aurait stagné. Et vous voyez, le blé, là, c'est du beau regard. En ce moment, il a repris quand même beaucoup de couleurs. donc je suis assez satisfait. On verra au rendement. Je n'ai pas de capteur de rendement sur ma machine donc je ne pourrais pas savoir si j'aurais homogénisé mon rendement mais au moins, j'ai économisé 25% de ma dose de soufre et puis le résultat, il est là aujourd'hui. La parcelle, elle s'homogénise progressivement donc je suis assez satisfait. Troisième cas de figure, celui qui est probablement le plus important, le pilotage de l'azote sur le blé. Donc comme il est qui a été indiqué dans la présentation précédente, effectivement, notre profession est extrêmement réglementée en termes d'azote, surtout dans les régions comme chez nous, on est sous directive nitrate. On est classé dans des zones sensibles parce qu'on a pas mal de nitrate dans les nappes phréatiques. Donc on est extrêmement réglementé, extrêmement suivi. Donc on a des doses à prévoir à l'avance, un peu paradoxales en termes d'agronomie parce que les potentiels agronomiques des sols selon les années, selon la climatose, varient d'une année à l'autre et il paraît un peu ébérant d'être obligé de déterminer un rendement six mois à l'avance puisqu'on doit faire notre bilan de fertilisation au mois de mars. Au mois de mars, on ne sait pas trop à quel rendement on aura. En 2016, moi, j'ai fait 60. Il m'est déjà arrivé de faire 100 quintaux de moyenne en blé. Donc vous voyez, il y a un gap quand même assez important. Enfin bref, donc j'utilise les images sentinelles sur le blé pour calculer l'indice foliaire que j'intègre dans un modèle de culture qui me sort une biomasse. La biomasse, elle est corrélée bien évidemment à l'indice foliaire, c'est l'unité de surface de feuilles par unité de sol. Mais par contre, sa relation, elle n'est pas linéaire dans le temps, c'est-à-dire qu'au stade épi 1 cm, un indice foliaire de 1, 1,5, ça va donner une tonne de matière sèche à l'hectare. Et puis à la floraison, ça ne va pas du tout être pareil parce qu'il y a des composants de tiges, des composants épis qui apparaissent. Donc ce n'est pas stable. Donc je trouve que d'intégrer de l'indice foliaire dans un modèle de culture, ça donne des résultats en termes de validité de biomasse bien plus précis. Et voilà pourquoi j'ai besoin du modèle. Donc avec ça, je peux calculer la teneur en azote critique de ma culture et du coup calculer les besoins en azote. Avec la teneur en chlorophylle et l'indice foliaire que je sors de mes réseaux de neurones, je suis capable de calculer l'azote absorbé par la culture. Vous aurez tout de suite compris qu'en faisant la différence entre les deux, je connais ce dont la plante a besoin en azote. Donc autre type de pilotage que je fais à part le blé ou le colza, on peut faire de l'aide à la décision en termes de modulation de dose de régulateur. Je vous ai montré du Beauregard tout à l'heure. Il y a quelques agriculteurs, je crois. Le Beauregard, c'est une variété extrêmement sensible à l'averse qui tale beaucoup. Donc en général, on fait deux raccourcisseurs. Par contre, le deuxième, il y a des endroits des parcelles où si la végétation n'est pas très développée, on va, comme on dit, excusez-moi le terme, on va cogner la plante si on met une dose trop forte et à contrario, elle risque de verser si on ne met pas une dose suffisamment élevée dans certains endroits de la parcelle. Donc en fonction de la biomasse, là que je sors des images sentinelles, je suis capable de moduler la dose de raccourcisseur, typiquement du modus pour les spécialistes, de façon à bien équilibrer ma parcelle, que ma végétation reste bien debout, sans pour autant que je la cogne. Alors évidemment, vu la surface que j'ai sur mon exploitation, je n'ai pas les moyens d'avoir un pulvérisateur qui fait de la modulation de dose, c'est hors de prix pour une exploitation comme la mienne. Donc quand on n'a pas d'argent, on a un peu d'idées, donc j'utilise un téléphone, celui que j'ai dans la poche, je mets mon fichier shape de modulation sur le téléphone, j'accroche le téléphone dans le pare-brise et puis bien évidemment, je laisse ma pression constante, mon débit constant et puis je modifie la vitesse sans modifier le régime moteur, ça permet de faire de la modulation à pas cher et qui, ma foi, est relativement efficace. Une chose est sûre, c'est pas cher. Quand on a des surfaces comme la mienne, on essaie de faire que des choses pas chères, c'est pour ça que j'ai développé ma propre chaîne de traitement pour pouvoir être autonome et que ça ne me coûte pas cher. En fongicides, c'est pareil. Vous savez que les maladies principales en blé qui sont beaucoup cultivées par chez moi, c'est la septoriose et la rouille. Évidemment, plus il y a de biomasse, plus il y a de contact entre les feuilles, plus quand il y a des projections de pluie, la contamination se diffuse parmi les plantes. Donc bien évidemment, plus il y a de biomasse, plus on va mettre de doses de fongicides. Donc exactement le même cas de figure que pour la modélisation du régulateur, ça fonctionne exactement pareil. Je ne l'ai pas fait cette année chez moi. J'ai fait le fongi cette semaine, je n'avais pas trop le temps, mais quand il y a des couverts assez homogènes comme en ce moment sur les blés de sol, je ne m'enquiquine pas à ça. Modulation des doses d'irrigation. J'en parlais ce midi avec un collègue agriculteur de l'Isère. Effectivement, en fonction des types de sol, quand on fait du maïs, bon chez moi, moi je ne fais pas de maïs, je suis dans une zone où on fait assez peu de maïs. Et on n'arrose pas parce qu'on a des terres très froides et avec des réserves utiles très importantes. Il peut être intéressant de ne pas s'enquiquiner à arroser dans les petites terres qui de toute façon ne valoriseront pas l'eau. Et à contrario, dans les terres profondes où on va plutôt semer à des densités 100, 105 000 pieds par hectare, là ça va valoir le coup de forcer, de moduler une dose d'irrigation de façon à exprimer tout le potentiel permis par la biomasse du maïs. Et puis aussi, estimation de surface de dégâts. Bon, Charles-Henri en a parlé ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma parcelle de colza, j'ai un coin qui est quotidien, enfin annuellement mangé par du gibier. Bon, ça permet de détecter automates qui vont les zones de dégâts de gibier. Deux minutes. OK. Le dernier usage que je fais, c'est que, comme tout agriculteur, j'aime bien me comparer à mes voisins et j'aime bien surtout me dire que mes parcelles sont plus belles que celles de mes voisins. Donc pour faire ça, en utilisant les images sentinelles, je détermine des profils cultureaux de différentes cultures parce que je ne connais pas toutes les parcelles du coin, donc j'utilise les images sentinelles de façon à détecter automatiquement les cultures de colza, de blé, d'orge. Alors blé, orge, ce n'est pas très facile, de blé dur. Et puis les prairies, accessoirement, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est colza, colza, blé, orge, blé dur. Donc vous voyez, là, c'est les profils, c'est lissé par une fonction Spline, évidemment, c'est les profils de cultures des différentes cultures chez moi cette année. Donc avec ça, je compare les différents pixels des images sentinelles pour détecter les cultures automatiquement et ce, le plus tôt possible. C'est ce qui m'intéresse. Vous voyez ici un exemple des différents profils de colza selon les années. Donc selon l'année, le profil d'une culture peut varier beaucoup, surtout pour du colza, des automnes doux, évidemment, sont très favorables à l'expression de très grandes biomasse dans du colza. Donc à quoi ça me sert ? Vous voyez, ça c'est l'or et loire. J'ai fait tourner, il y a 400 000 hectares à peu près de cultures sous RPG en or et loire. Vous voyez, sur ce graphique, j'ai fait tourner le modèle, ça a pris pas mal de temps. Il a détecté en rapprochant le plus possible les profils de pixels sentinelles qu'il avait avec les profils que je vous ai montrés dans la diapo précédente. Il calcule une distance euclidienne entre les différents profils et il dit, ben voilà, tel parcelle, tel pixel de 10 mètres carrés, c'est plutôt du colza, du blé, de l'orge ou du blé dur. Et avec ça, je détecte partout où se trouvent des parcelles. Donc j'ai fait une carte là, avec l'emprise en colza sur la superficie de chacune des communes. Donc vous voyez, les couleurs bleues, c'est typiquement la grande zone bosse d'or et loire, là où il y a plus de cultures de printemps. On dit culture de printemps chez nous, pas été, parce qu'il n'y en a pas d'été là-haut. Là-bas, ils font du maïs, maïs, pommes de terre, oignons, alors que toute la partie plutôt ouest du département, Timre, Faux-Perche, là où je suis, on fait surtout des rotations courtes bléhorche-colza. Donc ça me permet de benchmarker tout type de parcelles de colza, par exemple, sur la biomasse au mois de novembre. Là, sur l'or et loin, il y avait 95 000 hectares de colza que je peux classifier assez facilement. Voilà, et là, c'est un exemple de classement des parcelles en fonction du niveau de biomasse au mois de novembre. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. On l'applaudit. Je vous l'avais dit, le monde entier nous l'envie. Alors moi, ce que j'ai bien compris, c'est que l'indice de végétation, c'est préhistorique. Non, je ne dirais pas que c'est préhistorique. Tu vois, pour répandre mon soufre, bon, il se trouve que je n'ai pas utilisé un indice de végétation, j'ai utilisé l'indice foliaire pour répartir ma dose de soufre. Mais là, c'est moi qui avais décidé de dire, voilà, je mets entre 50 et 100 kg de soufre sur ma parcelle. J'aurais pu utiliser l'indice de végétation. Mais c'est vrai que pour piloter de l'azote sur du colza ou sur du blé, j'ai vraiment besoin de valeur absolue, de biomasse, de quantité d'azote absorbée et de quantité d'azote à épandre. Sinon, ça ne me sert vraiment à rien. Et puis, vous n'avez pas attendu le lancement des dias. C'est Amazon qui est le serveur ? Oui, j'ai fait comme ça parce que je suis tombé là-dessus rapidement. J'ai trouvé ça facile. J'ai eu quelques déboires avec des mots de passe sur Copernicus. je ne veux pas... Mais dans mes procédures R, ça ne voulait pas fonctionner. Je n'arrivais pas... J'avais évidemment... Je m'étais évidemment inscrit, mais ça ne voulait pas y aller. Donc, bon, quand j'ai vu sur Amazon AWS que ça fonctionnait sans mot de passe, ça a été plus simple. Voilà, je suis allé au plus simple. Même si je concède que les images sont disponibles quelques heures après être disponibles sur PEPS. Quand on est pressé, il vaut mieux aller sur PEPS que sur Amazon AWS. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui souhaite poser une question ? Il suffit de lever le doigt, une précision. Oui. Je suis étudiante à Supagro et en fait, du coup, je ne m'y connais pas trop, mais je me demande comment, en mesurant, par exemple, que l'indice foliaire ou que l'indice de végétation, par exemple, vous pouvez piloter du soufre mais aussi de l'azote. Comment vous savez lequel ? Ou même de l'irrigation. Je pilote l'azote à partir de l'image sentinelle parce que je la convertis en indice foliaire que je passe dans un modèle agrophysiologique qui me calcule une biomasse qui, lui, me calcule une teneur en azote critique d'après la courbe de dilution d'Éric Juste. Et l'indice foliaire plus la teneur en chlorophylle me donne la quantité de chlorophylle au mètre carré qui me donne l'azote absorbé. Donc, je fais une différence entre les deux. Je pilote l'azote avec ça. Pour le soufre, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai apporté la matière grise de dire, voilà, je veux mettre entre 50 et 100 kg de soufre à l'hectare pour corriger. Et l'image satellite, là, je n'ai pas utilisé de modèle agrophysio dans ce cas-là. C'est vraiment l'indice foliaire sorti du satellite qui m'a permis de répartir uniquement la dose dans la parcelle. Oui. C'est pour la dame, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'ai une petite question sur le... Vous avez fait l'apprentissage des réseaux de neurones pour sortir du LAI, de la chloro. Donc, ces données de LAI, c'est vous qui les avez acquises in situ. Comment vous avez fait pour... Vous avez sorti d'où ces données de LAI pour faire l'apprentissage ? J'ai utilisé une base de données, une look-up table que j'ai produite avec Prospect et ProSale. Ça parle à tout le monde, il n'y a pas de souci. Vous voyez bien clair. En clair, ça s'est dit ? ProSale, c'est un modèle de réflectance découverts végétaux dans lequel on rentre les variables biophysiques, indices foliaires, ports angulaires des feuilles, etc. Et qui génèrent un jeu de réflectance qui va de 400 nanomètres à 2500 nanomètres. Et l'objectif du réseau de neurones, c'est d'inverser ça puisque, évidemment, quand on utilise le satellite, on a la donnée de réflectance et on n'a pas la variable biophysique. C'est précisément ce qui nous intéresse. Donc, ça se fait bien. Juste une dernière petite question. Le modèle agro que vous utilisez, on peut savoir lequel c'est. C'est un modèle type FAO ou c'est plus élaboré ou plutôt un modèle ? Je pense que ça ressemble à un modèle FAO comme Aquacrop, comme Styx. C'est moi qui l'ai fait de A à Z, évidemment, mais il en existe de nombreux. C'est un modèle maison, oui. Une autre question ? Une précision ? Monsieur ? Vous l'avez dit en introduction, l'année problématique sur le pilotage d'azote, c'est les objectifs de rendement. Alors, Valise, et d'autres travaillent actuellement sur le pilotage à l'INN sans objectif de rendement. J'entends à travers ce que vous avez présenté que c'est un petit peu la même approche. Mais j'étais intéressé par la carte de potentiel de rendement. Comment vous l'avez établi ? Ou alors, je n'ai pas suivi ou pas compris au départ. Effectivement, vous soulevez un point intéressant. C'est moi qui ai délimité les parcelles parce que je considère que ça fait 30 ans que je suis sur le siège de ma moissonneuse à récolter tous les ans. Je pense vraiment que c'est moi qui connais le mieux mes parcelles. Et puis franchement, des technologies comme des fissols qui font de la résistivité électrique, c'est trop cher. Moi, je n'ai pas les moyens. Mais à maxima culpa peut-être. Mais c'est trop cher. Je ne peux pas passer tous mes îlots en résistivité. Donc, je fais comme ça. parce que, voilà. Sinon, je rebondis juste deux secondes sur l'INN, comme vous me disiez. Effectivement, l'INRA souhaite changer de méthodologie pour piloter l'azote avec de l'INN. Donc, on peut le faire, évidemment, avec ce que je viens de vous montrer. Je trouve que leur approche est vraiment extrêmement dure pour la plante puisqu'ils mettent le blé en carence puisqu'ils démarrent à un INN de 0,5 pour finir à 0,8. Moi, je suis plutôt sur du 0,8 pour finir à 0,9, 0,1 parce qu'on a déjà subi des écueils ou au troisième apport d'azote, si on ne voit pas une goutte d'eau, l'azote n'est pas du tout efficace. Donc, je ne prends pas le risque. Moi, je suis désolé. Tout dernière question. Est-ce qu'il y a une question ? Hop, 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 hop. Pas de question. Vous démarrez une nouvelle vie. Vous avez parlé de voir un petit peu chez les voisins. Ça donne quoi, en fait ? C'est quoi cette idée de par-dessus l'AE ? Oui. Merci, Jean-Paul, de rebondir. J'avais oublié d'en parler, effectivement. Je viens de me marier avec Laurent Berned qui est le cofondateur avec Jean-Paul de WeFarmUp. On a décidé de travailler ensemble sur un projet permettant de divulguer les résultats de ce modèle à l'échelle du pays via le réseau par-dessus l'AE. Bon, Laurent serait bien plus qualifié que moi pour en parler. Il est là, à côté de moi. Et on espère pouvoir effectivement proposer à tout le monde, tous les agriculteurs surtout, et puis tous les acteurs du monde agricole ce type de travail. Merci beaucoup. On vous applaudit. Merci bien. Alors, à présent, on va accueillir Cécile Tartarin, directrice produits et solutions chez Géosis. donc l'utilisation des images sentinelles vis aux assurances. Vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci à Léo Pichon pour cette invitation. En tant qu'ancienne agro-montpellier, je n'avais pas eu l'occasion de revenir sur le campus depuis de nombreuses années. Donc, je suis particulièrement contente de revenir ici. Moi, je n'avais pas fait la spécialisation agro-tique, j'avais fait Viti Euneau. Mais voilà, tous les chemins mènent au numérique dans le monde actuel. Donc, je vais vous présenter quelques cas d'usage des images sentinelles pour des applications dans le secteur de l'assurance agricole. Oui, merci. C'est vrai que je ne suis pas très grande. Donc, tout d'abord, quelques mots sur Géosis. Donc, Géosis est une société qui existe depuis 30 ans. Donc, le cœur de métier est vraiment la télédétection appliquée aux usages dans le monde agricole au sens large. Donc, on travaille avec des acteurs du monde agricole aussi bien des coopératives que des distributeurs d'intrants que des acteurs du commerce du grain ou des assurances agricoles. Donc, Géosis historiquement est une société française avec une présence internationale. En 2014, on a été racheté par une coopérative agricole américaine qui s'appelle l'Andolex. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a un siège qui est basé à Minneapolis aux Etats-Unis. Mais on a conservé notre centre technique donc avec le développement informatique et le développement de produits à Toulouse et des surcursales réparties dans différentes géographies donc Amérique du Nord Amérique du Sud Australie Russie Afrique du Sud et Roumanie et Suisse. Donc, à Géosis on travaille avec ce qu'on appelle une constellation virtuelle donc on va travailler pas exclusivement avec des images sentinelles mais on va sourcer des images auprès de différents fournisseurs donc on travaille avec de la basse résolution et ce que nous on appelle la moyenne résolution donc au niveau de la basse résolution on va travailler avec des images acquises quotidiennement à 250 mètres de résolution comme les images sentinelles également des images probavées donc un capteur européen et on espère intégrer prochainement le successeur de MoDIS NPP VIRS et Sentinel-3 qui est déjà lancé également mais qu'on n'utilise pas encore aujourd'hui parce que MoDIS satisfait à nos besoins et devrait rester en orbite jusqu'en 2022 selon la NASA. Donc on travaille également avec des images moyenne résolution donc de différents capteurs Landsat Sentinel RessourceA2 qui est un capteur indien qui est maintenant distribué via l'USGS et des capteurs privés Demos UK2 RapidEye GF1 qui est un satellite chinois qu'on commence à utiliser à partir de cette année qui n'avait pas une très bonne qualité ni une très bonne réputation mais qui s'est améliorée. Donc à partir de ces images satellites on va développer différents types d'applications qui vont d'applications de suivi des cultures au niveau régional vers des applications où on va suivre les cultures au niveau des exploitations et des parcelles jusqu'à des usages où on va s'intéresser à la variabilité intra-parcellaire donc des usages plus type agriculture de précision ou suivi des cultures mais vraiment au niveau de la parcelle. Donc juste quelques mots sur l'intégration des images satellites Sentinel à Geo6 parce que c'est vrai que pour rappel le premier satellite Sentinel a été lancé en juin 2015 donc les images étaient disponibles de manière opérationnelle à partir de décembre et on était très content de pouvoir commencer à intégrer les premières images dans notre chaîne d'intégration à partir de décembre 2015 pour une première livraison opérationnelle dans nos services à partir d'avril 2016. Donc le satellite Sentinel-2B a été lancé en février 2017 et de la même manière il a été mis à disposition de manière plus opérationnelle à partir de juillet 2017 et dès le mois d'août on commençait à intégrer de manière opérationnelle et industrielle ces images dans nos applications. Voilà donc en décembre 2015 on était très fiers d'annoncer l'utilisation des images Sentinel pour des usages agricoles donc je pense qu'on était parmi les premiers à valoriser les images Sentinel pour l'agriculture. Donc avant de passer aux usages pour l'assurance agricole je voulais juste revenir sur quelques chiffres parce que c'est vrai que GeoSys traite et télécharge des images satellites depuis bientôt enfin même depuis plus de 30 ans et c'est vrai que l'arrivée des images Sentinel a été un vrai bouleversement pour notre société parce qu'on a vraiment changé de type de volume traité donc sur mon graphique ici à gauche donc c'est l'évolution du nombre d'images Sentinel téléchargés et traités par nos chaînes de traitement donc en juin 2016 on était à peu près à 700 images par mois Sentinel uniquement et cette année on s'attend à avoir un pic de 23 000 images Sentinel à traiter en août 2018 donc août 2018 parce qu'on est sur des usages aussi pour les Etats-Unis donc c'est on est au coeur de la saison maïs aux Etats-Unis donc voilà passer de 700 à 29 000 ça fait un gros changement voilà donc ici un petit récap en termes de volume de ce que ça représente de 700 à 28 000 images par mois cette année sachant qu'il y a encore quelques années donc en 2015 on était sur des volumes qui n'avaient rien à voir vu qu'on traitait 6 000 images sur toute l'année donc effectivement ça a impliqué un certain nombre de changements en termes d'infrastructures de chaînes de traitement donc on a dû automatiser nos chaînes de traitement quand on était sur des volumes de 6 000 images par mois on pouvait encore faire certains traitements et certaines étapes de manière manuelle donc avec l'arrivée des images Sentinelle on a dû se préparer et donc industrialiser la plupart des étapes de notre chaîne de traitement donc on va télécharger les images faire des corrections atmosphériques faire de l'intercalibration ce qui va permettre d'avoir ce concept de constellation virtuelle on va rendre l'ensemble des images que l'on traite interopérables on va faire du contrôle qualité du cloud masking pour arriver à un stockage des images dans un format donc de qualité et pré-traité c'est ce que nous on va stocker en base de données et ensuite la génération des cartes qu'on verra par la suite se fait à la volée donc à la demande en fonction des applications ou des requêtes via nos API voilà donc une autre conséquence a été la nécessité d'avoir vraiment un suivi très industriel de nos chaînes de traitement parce que le moindre petit grain de sable à chacune des étapes de notre chaîne de traitement peut générer des files d'attente de traitement d'image très importantes qui sont très délicates à rattraper donc ça ça a été vraiment un changement important de notre côté voilà donc pour passer aux usages dans l'assurance agricole donc on travaille depuis de nombreuses années avec le secteur de l'assurance agricole et on peut distinguer différentes activités dans l'assurance agricole qui vont des travaux actuaires donc les travaux actuariels c'est toute l'analyse statistique des risques des risques agricoles des risques de survenue d'événements météo de sinistre on a le processus de souscription donc là c'est vraiment le fait d'engager des agriculteurs dans la police d'assurance et le fait d'équilibrer le portfolio de clients pour que le risque ne soit pas concentré uniquement au sein d'une partie du territoire mais soit bien réparti en termes de culture et de variabilité spatiale il y a des activités de surveillance gestion des sinistres et d'expertise des sinistres donc chacune de ces activités a des besoins en information qui lui sont propres et qui sont différents les actuaires vont avoir besoin de données exhaustives sur un territoire et de beaucoup d'archives donc sur ce type d'utilisation on va pouvoir rendre service avec les images satellites mais on ne va pas pouvoir utiliser les images Sentinel-2 type Sentinel-2 on va plutôt être sur de la basse résolution donc du MoDIS ou du Probavé pour couvrir des territoires entiers et pour avoir de l'historique au niveau du processus de souscription c'est un peu la même chose on va être sur des applications web où on va avoir accès à de larges territoires et de larges profondeurs d'historique et plus on va aller vers la partie gestion des sinistres et gestion de l'expertise terrain et plus là on va arriver vers de la valorisation des images moyenne résolution type Sentinel un point dont je voulais parler et c'est vrai que ce matin ça a été évoqué le fait d'acquérir les images c'est une chose mais le fait de devoir les livrer à des clients dans des formats exploitables en est une autre et donc c'est vrai qu'il y a une surcouche informatique importante pour pouvoir créer les applications qui vont convenir aux usages ici des assurances agricoles donc avec des utilisations qui vont être très différentes suivant les activités de l'assurance agricole donc il va nécessiter qu'on puisse livrer la donnée soit aux actuaires sous format de fichier plat type fichier CSV d'application web pour les usagers de l'assurance agricole qui sont au bureau mais aussi livrer l'information via rapport PDF parce qu'il y a un besoin d'archivage de l'information donc d'avoir quelque chose on va dire de systématique sur toutes les parcelles sous format papier et des usages en mobilité donc un besoin aussi en application mobile pour pouvoir utiliser les images au champ donc dans les cas d'usage que je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on a vraiment cherché à valoriser c'est la qualité de l'observation donc à partir des images brutes on va faire l'intégration des images à un premier niveau de traitement et ensuite on va créer des cartes à la parcelle donc ce qu'on va chercher c'est vraiment à donner rapidement de l'information d'observation aux assurances agricoles pour qu'ils puissent prendre des décisions à viser donc on va éviter au maximum la surcouche de modélisation qui finalement éloignerait l'utilisateur de la vraie donnée d'observation on veut vraiment que l'utilisateur puisse savoir d'où vient l'information et s'y fier sans qu'il y ait de surcouche de modélisation derrière pour cet usage au niveau des assurances agricoles donc les cas dont je vais parler aujourd'hui c'est la symétrie de l'information entre l'assureur et l'agriculteur sur l'état des cultures la vérification des déclarations de sinistres et le support à l'expertise terrain donc pour la symétrie de l'information c'est principalement au niveau des étapes de souscription et de suivi des sinistres donc les assureurs agricoles fonctionnent sur du déclaratif avec les agriculteurs donc il n'y a pas j'avais pas jusqu'à présent moyen pour les assureurs de savoir si finalement les déclarations des agriculteurs étaient correctes ou pas donc l'apport de la télédétection et des systèmes d'information géographique c'est une combinaison de ces deux technologies permet de rééquilibrer finalement l'information entre l'agriculteur et l'assureur donc nous on avait développé une application qui s'appelle Creptical dont on voit ici une illustration qui avait été développée initialement principalement pour des agronomes de coopératives et de distributeurs d'intrants et qu'on a commencé à montrer et à proposer aux assurances agricoles depuis à peu près un an un à deux ans parce qu'on s'est aperçu que ce type d'information pouvait aussi être utile pour eux donc cette application est constituée de deux niveaux donc on a un premier niveau qui est l'illustration que je montre ici où en fait on va avoir accès à une information parcellaire qui est issue de données basse résolution et donc qui est un benchmark un peu comme ce que proposait Xavier tout à l'heure où on va comparer les parcelles entre elles ce qui va permettre d'identifier des parcelles en anomalie et de prioriser l'attention que les assureurs doivent porter à certaines parcelles ça permet déjà d'identifier quelles sont les parcelles qui ont un comportement anormal qu'elles sont celles qui ont un indice de végétation particulièrement bas ou particulièrement élevé ce qui peut vouloir dire qu'il y a un problème sur ces parcelles Il vous reste 3 minutes 3 minutes ? Oui Oula Je vais me dépêcher Donc voilà et dans un second niveau quand une parcelle a été identifiée en anomalie on peut accéder à la variabilité parcellaire de la parcelle en question pour pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau de la parcelle s'il y a eu un changement dans la variabilité de la parcelle donc on va donner accès à toute la série d'images sentinelles et autres images de moyenne résolution sur la parcelle pour pouvoir vérifier est-ce qu'il y a eu un changement dans la structure de la variabilité de la parcelle Donc un des gros apports de sentinelles c'est bien sûr la revisite donc comme on l'a dit c'est tous les 5 jours donc c'est vrai que jusqu'à présent on était quand même très limité dans les services qu'on pouvait proposer aux assurances parce qu'on pouvait éventuellement avoir une image après le sinistre mais c'était très difficile de pouvoir garantir qu'on ait une image avant et après le sinistre donc l'arrivée de sentinelles permet vraiment de pouvoir développer ce type de service avec des acquisitions systématiques Donc là j'ai quelques cas d'utilisation très concrets donc là c'est un service qu'on a développé pour un assureur brésilien qui va permettre pour eux de faire un premier contrôle des sinistres quand ils ont une déclaration de sinistre de la part d'un agriculteur donc il nous envoie un shapefile et automatiquement on va générer un rapport par rapport à la date de sinistre une image avant une image après on va faire une carte de différence pour savoir les zones qui ont évolué anormalement dans la parcelle et on va pouvoir comme ça estimer une surface et impacter par un événement climatique donc ça c'est un autre exemple le cas précédent pardon c'était un incendie donc entre les deux dates on avait une différence de 0,8 de NDVI donc vraiment très significative sur l'ensemble de la parcelle et ici on avait un cas de sécheresse qui a touché seulement une partie de la parcelle donc avec une surface de dommage estimée à 50% à peu près donc un autre exemple aux Etats-Unis où là on est sur un cas de grêle où on va voir l'apparition d'une zone rouge dans la parcelle donc qui correspond aux dégâts de grêle et ce qu'on a voulu aussi montrer c'est que via les images sentinelles et la revisite quand même assez fréquente on peut réussir à faire du monitoring et donc à suivre l'évolution de la zone endommagée pour voir s'il y a une récupération ou pas de la végétation suite à l'événement donc dans l'exemple ici on voit que la parcelle a bien récupéré donc finalement on peut anticiper que le dommage final sera assez limité donc là je passe rapidement parce qu'un apport aussi de la télédétection et des images sentinelles ça va être de pouvoir guider les experts sur le terrain quand ils vont faire des vérifications de sinistres in situ donc là on voit l'importance aussi de développer des applications mobiles pour que les experts terrains aient l'information au moment où ils sont sur la parcelle et donc ça c'est un cas d'usage qui se développe pour nous assez rapidement on a cette année un pilote avec Rupama qui va tester cette application sur le sud-ouest pour voir dans quelle mesure le fait d'équiper les experts avec ces images peut permettre un gain d'efficacité dans l'expertise terrain un gain d'efficacité et de précision également parce que jusqu'à présent l'expert terrain quand il allait sur le terrain il n'avait aucun repère pour savoir où l'agriculteur l'emmenait pour la vérification des sinistres donc là avec l'arrivée des images il peut vraiment se guider au niveau de la parcelle pour aller dans les zones les plus impactées et donc le dernier service qui se développe également pour nous c'est le fait de travailler sous forme d'API de plus en plus les assureurs développent leur propre système d'information donc nous on ne veut pas imposer d'héberger toutes les données chez nous donc on travaille maintenant beaucoup par API où finalement on n'a pas besoin d'avoir énormément d'informations sur les parcelles c'est principalement un contour parcellaire qu'il nous faut et on peut générer toutes les cartes dont l'assureur va avoir besoin qui va lui-même intégrer ensuite dans son système d'information donc ça demande quand même d'avoir un contour parcellaire ce qui reste quand même un des freins aujourd'hui au développement de ce type de technologie au sein des assureurs agricoles on se rend compte que déjà le fait de numériser les parcelles et de travailler avec des systèmes d'information géographique c'est une première étape qui est nécessaire avant d'aller vers la télédétection donc je vais conclure rapidement par rapport à l'arrivée des images sentinelles donc c'est vrai qu'on était dans un système avant où on manquait d'images donc on était dans un système où finalement nos utilisateurs étaient en attente de chaque nouvelle image donc on allait les notifier dès qu'on avait une nouvelle image disponible maintenant on peut se retrouver dans un cas inverse où finalement on va avoir des utilisateurs qui vont couler sous l'information donc avec un risque de ne plus savoir comment traiter cette masse d'informations donc finalement on va changer notre système de notification pour s'intéresser vraiment à quel est l'apport de chaque nouvelle image en termes d'informations pour l'utilisateur donc on va essayer de qualifier quelle est la part d'information qu'apporte chaque nouvelle image et par contre on est dans une sorte de paradoxe également parce qu'on a aussi des périodes critiques au niveau du cycle culturel où on va continuer de manquer d'informations donc malgré ces revisites de 5 jours on se rend compte qu'on a des périodes comme ici aux Etats-Unis au mois de juin qui est un mois critique pour le cycle du maïs où on va avoir encore des problèmes de couverture et d'ennuagement donc là ici on voit qu'on a un certain nombre de parcelles où on a juste une ou deux images exploitables claires sur un certain nombre de parcelles donc là sur le mois de juin on était capable d'un côté de livrer jusqu'à 16 images donc un excès presque d'informations sur un mois alors que sur d'autres parcelles on avait toujours des problèmes de couverture une autre illustration concrètement pour l'utilisateur ça veut dire qu'il peut se passer un mois sans qu'il voit encore d'images donc on est toujours à la recherche de nouvelles sources d'informations et de valorisation d'images pourquoi pas quotidiennes on travaille également sur la complémentarité avec l'information radar donc on s'intéresse également à Sentinel-1 pour voir dans quelle mesure il ne va pas remplacer mais il peut compléter sur des périodes critiques l'optique pour pouvoir continuer de fournir une information en continu aux utilisateurs je m'arrête là parce que oui pour qu'on ait le temps de prendre une question sinon on n'aura pas le temps merci beaucoup on vous applaudit est-ce qu'il y a une question sur cet aspect assurance et images satellites oui madame oui est-ce que vous avez fait un comparatif entre Sentinel-2 et Planète par rapport à par rapport à ces notamment Rapid Eye oui on a fait on s'est intéressé bien évidemment aux images Planète pour voir dans quelle mesure on pouvait les exploiter donc aujourd'hui on a fait quelques tests sur les images qui étaient disponibles sur la Californie pour l'instant la qualité des images ne correspond pas à ce qu'on recherche pour pouvoir fournir un service de qualité à nos utilisateurs ils ont un comment on appelle ça en français un signal to noise qui est trop élevé et qui finalement alors que la résolution annoncée est plus faible que les images Sentinel finalement la définition des cartes et la structure spatiale qu'on peut observer avec les images est beaucoup moins bonne que les images Sentinel c'est vrai que notre responsable R&D me dit souvent que Sentinel-2 c'est la Rolls des satellites et donc après c'est difficile de comparer avec les autres une seconde question non bon on vous remercie pour cette présentation merci beaucoup alors à présent on va étudier comment estimer l'humidité des sols vous allez voir c'est assez étonnant à partir des images Sentinel et on va accueillir Nicolas Bagdadi qui est directeur de recherche à IRSTEA merci bonjour à tous bonjour à toutes et à tous et merci pour Nicolas qui a accepté de déplacer son créneau pour que je puisse faire ma présentation donc je vais présenter on va dire une des applications du capteur radar Sentinel-1 donc vous avez beaucoup entendu parler de Sentinel-2 peut-être un petit peu moins de Sentinel-1 donc Sentinel-1 c'est un des capteurs radar toujours pareil comme Sentinel-2 il y a une constellation de deux capteurs Sentinel-1A et Sentinel-1B donc là c'est les résultats d'à peu près 20 ans de recherche avec mes collègues du CESBIO à Toulouse sur la cartographie de l'humidité des sols la cartographie opérationnelle de l'humidité des sols à très haute résolution spatiale donc très haute résolution spatiale au sens parcellaire ou subparcellaire en faisant un couplage d'images radars et d'images optiques donc je vais expliquer pourquoi on fait ce couplage ou cette fusion entre l'imagerie optique et l'imagerie radar alors quelques informations sur les capteurs radar les capteurs radar sont des capteurs actifs donc c'est très différent des capteurs optiques actifs au sens où le capteur fournit sa propre source d'énergie c'est-à-dire au fait le rayonnement il est fourni par le capteur lui-même et de ce fait pour avoir des images on est complètement indépendant de la source d'illumination solaire donc pour ça on a des images jour et de nuit et on a des images qu'il y ait des mauvaises conditions atmosphériques ou pas la deuxième caractéristique des capteurs radar c'est qu'on est sur un rayonnement qui est transparent de l'atmosphère c'est-à-dire l'atmosphère est transparent comme c'est marqué ça veut dire que le signal qui est émis et donc qui est reçu est peu perturbé ou pas perturbé par l'atmosphère il n'est pas perturbé par ce qu'il y a dans l'atmosphère alors ça il faut prendre ça entre guillemets parce que sa dépendance avec l'atmosphère elle est effectivement faible voire nulle quand on est en présence des grandes longueurs d'onde mais quand on est en présence des toutes petites longueurs d'onde l'atmosphère peut perturber le signal mais en tout cas pour la bande C c'est-à-dire 6 cm de longueur d'onde on peut dire que l'atmosphère est transparent donc du coup on n'a pas d'interaction entre le rayonnement émis et l'atmosphère la troisième caractéristique importante du signal radar ou de la technique radar c'est que le signal est très sensible aux paramètres du sol c'est-à-dire en gros si on s'intéresse au milieu agricole on a un signal radar qui est très sensible aux paramètres du sol et à la végétation c'est-à-dire on va être très sensible à l'humidité du sol à la rugosité du sol et au couvert végétal alors le couvert végétal c'est le contenu en eau la biomasse etc. alors quelques historiques les premiers capteurs qui ont été lancés dans les années 90 les plus importants c'est ERS1 et ERS2 avaient une résolution de 30 mètres et avaient une répétitivité de l'ordre d'une vingtaine de jours c'est-à-dire en gros on avait une image tous les 20 jours alors une caractéristique aussi des ces capteurs c'est qu'il y avait une seule polarisation et une seule incidence c'est-à-dire en fait c'était des images avec un seul canal c'est-à-dire l'image elle était en noir et blanc et puis en plus à cette époque-là les images étaient payantes comme vous le savez aujourd'hui les capteurs sont de meilleure résolution donc avant de rentrer dans le détail de Sentinel-1 vous savez qu'entre ERS1 et Sentinel-1 il y a eu pas mal de capteurs il y a eu ASSAR il y a eu Radarsat et puis plus récemment il y a eu TerraSAR et Cosmos SkyMed ce sont des capteurs avec des résolutions spatiales qui sont de l'ordre du mètre alors ces deux derniers capteurs sont des capteurs payants et qui sont opérés par l'agence spatiale italienne et par l'agence spatiale allemande alors arrivons à Sentinel-1 donc Sentinel-1 comme je le disais c'est le capteur radar de la consternation Copernicus il y a deux capteurs un A et un B chacun permet une répétitivité de 12 jours et donc le couplage des deux permet d'avoir une image tous les 6 jours avec une résolution spatiale de 10 mètres alors ce qui est intéressant c'est que les données sont gratuites elles sont de très bonne qualité et puis ils sont adaptés à pas mal d'applications en agriculture et en hydrologie alors avant de rentrer dans le détail de la technique quand on s'intéresse au signal radar on s'intéresse à trois paramètres instrumentaux la longueur d'onde et puis l'angle d'incidence alors l'angle d'incidence c'est l'angle que fait la visée du capteur avec la normale et puis la polarisation de l'onde parce qu'en fait on est sur des systèmes actifs avec une polarisation de l'onde en émission et une polarisation de l'onde à la réception alors premier point qui est important c'est que le signal radar il dépend de l'humidité des sols mais il dépend surtout de l'humidité des sols sur la première sur les premiers 5-10 centimètres de la surface donc en fait on n'a pas une humidité des sols qui intègre une profondeur beaucoup plus importante que ça ça c'est important pour ce qui va suivre et puis l'arrivée de Santilla 1 nous permet d'avoir des estimations de l'humidité à des échelles très fines comparativement à ce qui peut exister aujourd'hui parce qu'aujourd'hui depuis quelques années il y a pas mal de données sur l'humidité des sols avec des capteurs SMOS, SMAP, ASCAT mais qui sont à des résolutions qui sont de l'ordre de quelques kilomètres voire quelques dizaines de kilomètres alors quelques illustrations pour avoir un petit peu la sensibilité du signal aux paramètres du sol donc là par exemple vous avez deux parcelles une qui est codée enfin qui est codée qui a les valeurs qui correspondent je ne sais pas comment ça marche qui correspondent à la couleur bleue et puis l'autre qui a une couleur un petit peu jaune rouge donc ces deux parcelles qui ont été acquises à deux dates différentes et le code couleur correspond au niveau du signal en fait ce qu'on sait c'est que le signal augmente avec l'humidité du sol le signal augmente le signal augmente c'est là le signal augmente avec l'humidité du sol donc par exemple le 13 mai on avait une parcelle avec un faible signal c'est à dire une faible humidité et puis le 13 février on a une parcelle avec un fort signal qui correspond à une forte humidité alors quand on regarde le comportement du signal en fonction d'humidité on voit qu'il augmente de façon linéaire avec une sensibilité qui est de l'ordre de 0,35 décibels par volume pour cent c'est à dire 3% d'humidité entraîne une augmentation du signal radar de l'ordre de 1 décibel alors la deuxième la deuxième caractéristique du signal radar c'est qu'on a une forte sensibilité à la rugosité du sol donc là c'est une parcelle où l'agriculteur avait labouré une partie donc là on voit un signal qui est très élevé ce qui correspond à des fortes rugosités parce qu'il y a le labour et puis ce bout de la parcelle qui n'a pas été labouré à l'heure d'acquisition de l'image on voit qu'il y a un signal qui est plus faible et quand on regarde le comportement du signal en fonction de la rugosité on voit que le signal augmente d'une façon exponentielle ou logarithmique avec la rugosité donc chaque point ici et ici correspond à une mesure de rugosité ou d'humidité sur une parcelle avec le signal radar moyenné alors pour arriver à un chemin d'inversion du signal radar et donc d'estimation à l'humidité du sol là les résultats que je présentais comme je le disais c'est le résultat de 20 ans de recherche puisqu'en fait le processus est long tout d'abord il faut analyser la sensibilité du signal radar aux paramètres du sol c'est à dire tout d'abord il faut comprendre comment le signal se comporte en fonction des paramètres du sol parce que si on ne sait pas comment ça se comporte on ne sait pas comment on va pouvoir l'estimer par la suite et donc première chose c'est regarder la sensibilité en fonction des paramètres de l'instrument mais aussi pour des caractéristiques du capteur lui-même regarder comment le signal se comporte en fonction de l'humidité et de la rugosité et puis ensuite pour pouvoir inverser le signal radar c'est à dire pour pouvoir inverser le signal qu'on a sur les parcelles et estimer l'humidité dans ce cas là on a besoin de faire de la modélisation du signal donc il y a pas mal de modèles qui existent donc il faut les tester il faut les améliorer il faut en proposer d'autres et ensuite on va utiliser ces modèles là dans le cas de la présentation que je vais continuer par la suite on a utilisé des réseaux de neurones c'est à dire il faut toute une étape d'entraînement pour pouvoir inverser les images et donc on va utiliser des modèles qui sont calibrés donc les modèles calibrés nous permettent de faire des simulations des signaux on fait de l'entraînement à partir des réseaux de neurones et puis ensuite une fois qu'on a les images on applique ce réseau on applique ce réseau de neurones et on inverse les images pour estimer l'humidité donc ça j'ai commencé à le dire estimation de l'humidité avec les réseaux de neurones le couplage se fait avec sentinelle 1 et avec sentinelle 2 alors pourquoi on va utiliser sentinelle 1 et sentinelle 2 c'est parce que tout simplement sur les parcelles agricoles il y a de la végétation et donc on a besoin pour inverser le signal du sol et estimer l'humidité du sol on a besoin d'avoir une caractérisation de la végétation je m'explique un peu mieux le signal qu'on a sur une image quand il y a de la végétation c'est un mélange entre la contribution du sol atténuée par la végétation et une contribution de la végétation donc si on veut estimer l'humidité du sol il faut qu'on arrive à quantifier l'atténuation du signal par la végétation mais aussi quantifier la contribution de la végétation et donc ces deux composantes là on va pouvoir les modéliser en utilisant les images optiques donc le simulateur donc j'ai parlé des modèles donc les modèles qu'on va utiliser c'est un modèle qui est relativement connu qui s'appelle le water cloud model qui est couplé avec un autre programme qui s'appelle l'integral equation model qui ce deuxième là en fait ce deuxième modèle il nous fournit la composante du sol et le premier il retrace la composante globale du signal et donc l'échelle du travail c'est une échelle intra-parcellaire c'est à dire en gros on va prendre une image optique on va la segmenter donc si la parcelle elle est homogène on va faire l'estimation à l'échelle de la parcelle et si dans une parcelle on a deux segments ou trois segments qui ont une radiométrie différente on va estimer l'humidité sur ces différents segments donc c'est pour ça qu'on dit on va travailler à l'échelle intra-parcellaire alors sans rentrer dans le détail de ces choses qui sont relativement barbares qu'est-ce qu'on voit on voit ce que je viens de dire à l'instant le signal qu'on reçoit c'est une contribution de la végétation c'est à dire en gros le signal rétro-diffusé par la végétation plus le signal rétro-diffusé par le sol multiplié par T au carré qui est l'atténuation due à la végétation donc après on va modéliser chacune des composantes et puis une fois qu'on a modélisé chacune de ces composantes là on a un modèle qui est calé parce qu'en fait on va le caler sur des données terrain on va aller sur le terrain on va faire des mesures et une fois qu'on a un modèle qui est relativement calé bien calibré alors ce qu'on fait en général c'est qu'on fait des mesures sur plusieurs sites dans plusieurs pays sur plusieurs cultures pour qu'on puisse avoir un modèle qui est relativement robuste pour qu'on puisse l'inverser facilement sur on va dire des sols avec des différents types de cultures alors on arrive aux cartes d'humidité donc là depuis l'année dernière on fournit des cartes d'humidité sur toute la région Occitanie tous les 6 jours donc si vous allez sur le site de TEA donc TEA c'est le pôle thématique surface continentale vous voyez des cartes d'humidité sur toute la région Occitanie une carte tous les 6 jours donc les estimations l'estimation d'humidité se fait en utilisant une carte d'occupation des sols qui est fournie dans le cadre du pôle TEA et qui est élaborée par les collègues du CESBio alors pourquoi on utilise cette carte d'occupation des sols parce que l'algorithme a été bâti pour inverser le signal là où il y a des cultures et là où il y a des prairies donc là par exemple c'est des cartes qui ont été élaborées sur des zones de culture donc là par exemple vous voyez qu'on est sur des humidités qui sont de l'ordre de 20% là il y a eu une pluie assez importante et on arrive à des humidités qui sont non c'est l'inverse donc ça c'est chez donc on a des humidités qui sont de l'ordre de 10% et puis là il y a une augmentation autour de 25-30% et puis toujours en parallèle on va sur le terrain on fait des mesures d'humidité pour voir quand même que le processus d'inversion fournit des résultats qui sont relativement cohérents donc aujourd'hui on a un algorithme qui fonctionne relativement bien sur des zones de culture comme je disais avec une précision sur l'humidité qui est de l'ordre de 5-5% avec comme je disais une échelle de travail qui est la parcelle voire une échelle sub-parcellaire alors les performances même quand on a l'impression que les choses fonctionnent bien il y a forcément des limites alors l'estimation d'humidité elle est faite sur des parcelles agricoles même quand la végétation est bien développée toutefois quand la végétation elle est très très importante c'est à dire qu'on a un DVI qui est supérieur à 0,7 ou 0,8 et bien on a une estimation qui devient de moins bonne qualité c'est pas l'algorithme qui fonctionne pas c'est parce que tout simplement la contribution du sol devient plus faible quand la végétation est importante la pénétration de l'onde radar dans ce couvert devient plus faible et donc la contribution du sol va être beaucoup plus faible voire nulle et si la contribution du sol est faible voire nulle évidemment inversée à un epsilon ne peut pas donner une estimation fiable de l'humidité donc ça c'est la limitation l'estimation de l'humidité comme je disais elle est avec une précision de l'ordre de 5% on a une carte de tous les sujours on peut aller sur des mailles un peu plus grossières un kilomètre par un kilomètre voire un peu plus grand et puis comme je disais aussi ces cartes sont disponibles sur le site d'ETA elles sont gratuites donc tout le monde peut aller les télécharger et les utiliser donc on a élaboré les cartes l'année dernière donc 2016-2017 et là on est en train de faire 2017-2018 quand je dis 2017-2018 on commence en septembre donc là on a quasiment fini le traitement des images de mois de mars et normalement les données seront disponibles très prochainement et comme je le disais c'est gratuit voilà après j'arrête il y a pas mal de diapos pour vous donner des informations sur le site ETA là où il y a les données donc je vous laisserai lire ça parce que normalement la présentation sera affichée il y a pas mal d'ouvrages qu'on a élaboré avec la communauté nationale et internationale sur l'utilisation de la télétection pour des applications donc là aussi vous pouvez avoir les références et puis l'année dernière on a fait une série d'ouvrages sur l'utilisation de QGIS et de ces librairies pour des applications en télétection voilà donc ça peut être utile pour vous je pense voilà j'arrête merci beaucoup Nicolas Bagdadi très intéressant est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect ? oui beaucoup de questions bonjour Baptiste Cunni du groupe Maïs Adour juste est-ce que vous pouvez repréciser la profondeur finalement d'analyse en termes d'humidité vous avez dit 5-10 cm est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus profond et quelle plage de type de sol vous avez regardé ? ce qu'il faut retenir c'est que la profondeur de pénétration de l'onde elle est proportionnelle à la longueur d'onde mais aussi elle dépend de la constante diélectrique du milieu la constante diélectrique c'est en gros pour faire simple c'est la composition du sol mais surtout la teneur en eau du sol donc là on est sur des 6 cm donc 6 cm en milieu tempéré comme en France par exemple on a des sols qui sont avec des humidités qui varient entre 5 et 35-40% donc quand on fait des calculs même quand on fait des observations on assure des profondeurs de pénétration qui varient entre 5 et 15 cm mais guère plus voilà donc par exemple maintenant on a des humidités qui sont de l'ordre de 20% j'aurais tendance à dire que la profondeur de pénétration elle ne dépasse pas les 5% donc ça c'est la première question une question pour monsieur est-ce que Olivier Croix est-ce que vous avez espoir d'affiner de descendre à des mailles inférieures au kilomètre ? alors peut-être j'ai mal expliqué les cartes qui sont fournies ce n'est pas des cartes au kilomètre c'est des cartes à l'échelle parcellaire voire subparcellaire c'est-à-dire aujourd'hui les cartes qu'on fournit c'est des cartes où on a une estimation de l'humidité au pire à l'échelle de la parcelle c'est-à-dire une estimation d'humidité moyenne par parcelle mais si l'image optique nous dit qu'il y a une variation de réflectance à l'intérieur de cette parcelle la segmentation nous fournit 2 ou 3 segments à l'intérieur de cette parcelle et donc l'humidité est estimée à une échelle plus fine que la parcelle c'est-à-dire dans une parcelle s'il y a une variation qui est basée comme je disais sur la réflectance optique et bien la segmentation va donner plusieurs segments à l'intérieur de la parcelle et donc l'estimation de l'humidité va se faire pour ou sur chacun de ces segments avec un minimum de segments de combien il n'y a pas de minimum mais on part du principe que s'il y a dans un segment on va dire moins qu'une dizaine de pixels l'estimation elle n'est pas fiable parce qu'en fait en imagerie radar ça je ne l'ai pas dit en imagerie radar un pixel tout seul ne veut pas dire grand chose parce qu'il y a du speckle il y a du bruit et donc pour avoir une information on va dire fiable il faut qu'on arrive à moyenner un certain nombre de pixels voilà madame oui alors deux questions si j'ai bien compris à la fin de ta présentation tu disais on est en train de finir les cartes de mars mais une carte tous les six jours c'est intéressant si on a ça en tant qu'asier réel c'est à dire le suivi temporel donc ça c'est et la deuxième question donc pour ces bases de données ou c'est plus général l'Occitanie quels sont les usages qu'il utilise aujourd'hui personne ne paye donc on propose un service avec les moyens qu'on a donc c'est déjà bien et puis en plus le service il est gratuit alors évidemment il ne correspond pas aux usages souhaités parce qu'effectivement une carte elle est intéressante peut-être pour certaines applications si on l'a deux heures ou trois heures après c'est quelque chose qu'on peut faire mais il faut quand même des moyens et des personnes dédiées pour le faire aujourd'hui c'est les moyens de la recherche qui le font donc autrement dit comme ce n'est pas forcément une priorité on le fait pour montrer que c'est possible que ça existe et que probablement ça correspond à d'autres usages voire peut-être on va trouver des utilisateurs qui seront intéressés et qui viendraient et qui diront tiens on peut mettre un demi-CDD ou un CDD pour qu'on ait ces cartes-là dans un temps à temps réel mais aujourd'hui c'est l'argent de la recherche qui le fait donc je pense que c'est déjà pas mal après la deuxième question c'était quoi ? le temps réel le temps réel aujourd'hui les images on reçoit les images qui sont de très très bonne qualité le temps de téléchargement il est assez rapide au bout d'une heure d'une heure et demie on a une image une carte d'humidité qui sort donc vous voyez donc aujourd'hui techniquement une fois qu'on a téléchargé l'image la carte d'humidité elle peut sortir une heure ou deux heures après très bien merci beaucoup Nicolas Bagdadi merci beaucoup alors comment valoriser les images satellites dans deux outils de la décision pour l'agriculture Paul Hublard product manager culture pérenne au sein d'ITK et Amélie Pinet donc producteur non oui ah d'accord alors on revient à Nicolas Deveau qui avait décalé Nicolas Deveau enseignant géomatique à Supergros Montelier les images sentinelles pour le suivi de la vigueur de la vigne bonjour à tout le monde donc Nicolas Deveau j'enseigne la géomatique au sein de l'école de Montpellier Supergros donc ici même et du coup nous on s'est posé une question avec Bruno Tisser de savoir si on pouvait arriver à intégrer les images sentinelles 2 dans nos cursus d'enseignement notamment pour initier les étudiants à la télédétection et comment on pouvait un petit peu leur faire appréhender l'intérêt d'avoir accès à des profils temporels liés à différents types de cultures alors nous la culture majoritaire autour de chez nous c'est la viticulture donc on a essayé de s'intéresser au potentiel on va dire des images sentinelles 2 pour faire un suivi de la vigueur de la vigne au cours d'une saison culturelle voilà donc un petit point déjà sur le suivi de la vigne en télédétection donc Nina en a parlé ce matin via l'observatoire et ses restitutions donc l'agriculture de précision est une activité en développement en viticulture qui a tendance comme elle l'a dit qui va certainement prendre de l'ampleur dans les années à venir mais qui pour l'instant est un petit peu du sur-mesure pour les personnes qui en ont les moyens qui ont des besoins très spécifiques donc là c'est des solutions qui sont encore un petit peu en émergence et ce qu'on peut remarquer quand même c'est que ça s'appuie largement sur des outils ou en tout cas des produits associés à la télédétection et notamment à la proxy détection ou à l'utilisation des drones donc c'est des solutions qui utilisent majoritairement ou qui s'orientent vers de la très haute résolution spatiale on va vouloir faire de la segmentation intra-parcellaire on va vouloir présenter des cartes très fines d'un point de vue spatial et on remarque que l'acquisition des données brutes nécessaires à la production de ces produits finaux sont souvent longues laborieuses pas laborieuses au sens où c'est pas possible mais ça demande beaucoup de calculs beaucoup de traitements et donc ça engendre des coûts assez importants associés à ces données et que du fait de ces coûts il est difficile de produire des séries temporelles c'est à dire qu'on va pas retourner sur des phases d'acquisition très répétées à l'échelle d'une année culturelle et du coup c'est dans ce contexte qu'on se positionne ou qu'on positionne notre travail avec justement la possibilité ou pas c'était vraiment un test oui non de savoir si les données Sentinelle 2 par rapport aux caractéristiques spécifiques de satellites pouvaient permettre de produire un profil temporel à partir de simples mesures de NDVI qui est un indicateur qui peut être critiquable mais qui est facilement appréhendable par des étudiants en initiation en télédétection et qui permettrait de rendre compte de l'évolution de la vigueur de la vigne au cours de la saison culturelle avec dans l'idéal une appréciation à l'échelle de la parcelle donc ça c'était notre échelle d'analyse et du coup en recherchant un petit peu dans la littérature scientifique on s'est aperçu que finalement il y avait très très peu de choses sur les séries temporelles adaptées ou en tout cas produites sur des cultures de vignes et que les seuls éléments ou informations qu'on pouvait toucher concernant les profils théoriques concernaient des courbes théoriques évoquées par des spécialistes en viticulture mais qu'on trouvait peu de choses en littérature scientifique donc en parlant de courbes théoriques voilà ce qu'on est censé attendre du développement de la vigne au cours d'une saison culturelle voilà sur une variation de la valeur de l'indice NDVI voilà comment va évoluer une parcelle de vigne on va avoir une phase de sortie d'hiver avec la phase de débourrement qui va donner lieu à la production des feuilles qui va permettre d'arriver à un optimum ou un maximum de volume végétal disponible sur chacun des cèpes de vigne et qui va après donner lieu à la phase de véraison et de maturation des baies jusqu'à la période de vendange et de sénescence de la plante qui va clôturer la saison culturelle et en parallèle de ce développement à peu près naturel de la vigne on va avoir un certain nombre d'actes techniques au champ qui vont être notamment tout ce qui concerne les travaux de palissage et de rognage qui vont avoir une influence sur le volume de végétal disponible dans la parcelle et donc perceptible par le satellite donc ce qui va nous intéresser c'est de voir si on peut arriver à reconstituer ce type de courbe avec des données sentinelles et si on peut aussi voir apparaître un certain nombre d'actes techniques sur ces profils et si les étudiants peuvent permettre à partir de ces profils arriver à identifier des points d'intérêt à travers ces courbes donc toute la courbe ne nous intéresse pas forcément dans sa globalité mais il y a un certain nombre de points de référence qui vont permettre de définir des points de départ les localiser dans le temps éventuellement définir des notions de retard de culture ou de définir des optimums à quel moment ils apparaissent et des tendances c'est à dire la vigueur réelle au cours notamment de la phase de débourrement est-ce qu'on va être en avance ou pas sur les prévisions attendues dans une parcelle alors à cette phase là on en est très loin de n'importe quel recoupement avec des modèles agro-physiologiques là on est vraiment sur une approche de production de matériel pédagogique pour à vocation d'initier les étudiants sur ces produits donc l'étude a été menée de mars à octobre 2017 donc l'année dernière sur des parcelles du domaine du chapitre qui est un domaine expérimental rattaché à l'école mais qui se situe à une vingtaine de kilomètres d'ici au niveau de la commune de Villeneuve-les-Maglones donc en bordure de mer qui dispose de 46 parcelles viticoles qui présentent l'avantage d'avoir des âges assez variables d'avoir des cépages hétérogènes et des itinéraires techniques différents il y a notamment tout un ensemble d'expériences en cours sur des évolutions un peu des itinéraires techniques menées au champ développées par l'INRA pour essayer de modifier un petit peu les pratiques agronomiques autour de la viticulture notamment quant à l'usage des produits phytosanitaires donc on a une diversité des configurations au champ qui est relativement intéressante et en plus on a depuis un grand nombre d'années on va dire l'archivage de l'ensemble des interventions au champ faites par le domaine alors depuis quelques années dans l'application Agréo de SMAG qui va nous permettre nous de recouper un petit peu ou de superposer dans le temps les actes techniques au champ avec ce qui va ressortir du profil et voir un petit peu si ça a des incidences et si la sensibilité du capteur va permettre de voir un petit peu de voir ces actes techniques sur les profils temporels on a utilisé donc des données Sentinelle 2A issues alors il y a une période on disait Muscat mais maintenant a priori c'est Maja c'est ça ou en tout cas c'est celle dont on dispose sur la plateforme TEIA et avec un produit réflectance livré en niveau de correction 2A donc voilà le site d'études vous avez la commune de Vigneuve-les-Maglones et puis un ensemble de parcellaires un petit peu situés aux alentours de la ville et ici en rouge apparaissent les parcelles sur lesquelles je reviendrai un petit peu en fin de l'exposé donc voilà juste un petit zoom aussi pour vous montrer un peu l'hétérogénéité des formes des parcelles de leur taille de leur agencement donc si on revient sur une première information c'est quelles sont les images disponibles à l'échelle d'une année culturelle alors faites bien attention c'est sur l'année dernière que s'est menée cette première analyse et donc on avait qu'un seul satellite qui était opérationnel le satellite Sentinel-2B n'étant opérationnel et ne délivrant des images que vraiment en fin d'année culturelle donc sur cette chronologie on voit qu'on a un certain nombre d'images qui ont été acquises pour constituer les spectres un certain nombre qui ont été absentes de la phase d'acquisition donc là c'était les phases d'ajustement de la première année d'exploitation du satellite on a eu certains couacs dans la chaîne de production et puis il y a aussi des images qui subissent un couvert nuageux qui peuvent poser problème mais au final on s'est retrouvé avec 14 images exploitables alors 14 images au regard du nombre d'images dont on a parlé depuis ce matin ça paraît peu mais pour une année culturelle et ce qu'on avait pu trouver dans la littérature ou dans les ouvrages spécialisés en viticulture ça donnait déjà une information d'un point de vue temporel beaucoup plus dense que ce qu'on a l'habitude d'avoir et on a une acquisition en moyenne de 16 jours entre on a une acquisition entre moyenne de 16 jours entre non ça veut rien dire ce que je dis mais on a 16 jours en moyenne entre deux acquisitions donc si on remarque ici on a quelques phases où on a vraiment eu des trous notamment liés soit à des données manquantes soit à des présences de couverture nuageuse mais le premier profil qu'on a pu produire s'apparente assez bien à la courbe théorique que je vous ai montrée au début et donc on arrivait à quelque chose qui était assez proche de ce qu'on attendait en tout cas en termes de production de profils temporels d'un point de vue alors tout à l'heure je ne sais plus qui c'est qui a dit que Sentinelle 2 c'était la Rolls en termes de sensibilité radiométrique c'est vrai qu'il faut le rappeler c'est un satellite qui produit de très belles images et qui va permettre même d'un point de vue visuel d'identifier un petit peu l'évolution alors sur un écran d'ordinateur ça donne mieux que sur un vidéoprojecteur mais qui va permettre tout au long de la période ou de l'année culturelle d'étudier la variation de la réflectance mesurée au champ vous voyez sur ce petit zoom issu d'une photographie aérienne que sur les parcelles qu'on a on en a certaines qui présentent un enherbement fort en sortie d'hiver et vous voyez que cet enherbement va ressortir sur les valeurs de NDVI produits en début de saison culturelle merci la régie super et ça va permettre aussi de constater qu'au fil du développement de la vigne et bien certaines quoi certaines hétérogénéités qu'on avait au départ vont être lissées et homogénéisées puisque c'est souvent aussi l'objectif du viticulteur c'est d'homogénéiser sa production à l'échelle de la parcelle pour avoir une bonne sensibilité du capteur des fois la meilleure résolution spatiale ou temporelle ne permet pas de compenser des défauts associés au capteur radiométrique ici pour vous montrer aussi cette bonne sensibilité on a eu la chance sur le domaine du chapitre qui abrite aussi un beau projet qui est le masque numérique qui est porté par Supagro d'avoir une acquisition faite par la société donc Terranis qui va produire le produit Enoview et on a eu une acquisition l'année dernière de certaines informations produites à partir d'images spots 6 et 7 donc à une résolution de plutôt 1,50 m et vous voyez qu'à quelques jours d'intervalle la donnée produite par les données Sentinelle 2A alors on n'est clairement pas du tout dans la même résolution spatiale mais on voit que les mêmes éléments d'hétérogénéité interne au parcelle vont ressortir alors là on a une petite faiblesse sur les images Sentinelle mais par contre on voit qu'on a des sous-zonages internes notamment cette zone où il y a un nombre de manquants assez important qui va ressortir sur les deux produits malgré la différence de résolution on est sur un facteur 3-4 en termes de résolution spatiale entre les deux produits et on a quand même quelque chose qui est plutôt de très bonne qualité et qui va permettre alors sans prétendre pouvoir le faire de façon automatique mais qui va permettre de distinguer des sous-zonages intra-parcellaires si maintenant on se focalise sur les 4 parcelles que je vous ai montré au début qui apparaissaient en rouge sur la carte on a choisi ces 4 parcelles pour leur spécificité propre donc on a une parcelle type c'est celle que je vous ai montré sur le premier sur le premier profil temporel qui est une parcelle classique avec une densité classique etc. et sur laquelle quoi qu'on a associé sur ce graphique à une vieille parcelle de vignes qui compte à peu près 20% de manquants qu'on a associé aussi à une parcelle de plutôt quoi qui est une bonne parcelle celle que je vous montrais tout à l'heure mais qui présente pour le coup une couverture un enherbement assez marqué en sortie d'hiver et la dernière parcelle c'est juste un plantier donc c'est une parcelle de vignes en devenir qui a moins de 3 ans depuis sa plantation et l'intérêt ici de ce graphique c'est de montrer un petit peu la capacité de différenciation de ces 4 configurations viticoles au travers de leur profil temporel on voit bien qu'à certaines dates les données peuvent se confondre mais si on prend l'ensemble du profil on arrive bien à identifier les grandes tendances comportementales de ces 4 types de vignes donc par rapport encore une fois à une appréciation pédagogique de ce qu'on peut imaginer de ce qui se passe dans le champ ou dans une vigne on peut imaginer une phase intéressante d'interprétation des spectres pour savoir pourquoi on a ces différences comment on peut expliquer des différences de positionnement et dans le temps et en termes d'intensité notamment de cette notion de vigueur de la vigne vous pouvez remarquer que l'enherbement qui est quand même une grosse problématique dans le département de l'Hérault l'utilisation des produits phytosanitaires et des produits de désherbage chimique pose de graves problèmes notamment sur la qualité de l'eau vous pouvez voir que l'enherbement est fortement discriminé la partie profil temporel en sortie d'hiver les deux parcelles qui présentent un enherbement marqué ont une valeur de NDVI en sortie d'hiver qui est tout à fait beaucoup plus élevée que ce qu'on va avoir dans les parcelles avec un traitement du sol plus classique l'intérêt je vous l'ai dit au départ c'était de pouvoir superposer aussi les itinéraires techniques menées par les responsables du domaine sur ces parcelles et vous pouvez voir que aussi bien l'action qui sont les désherbage chimiques ou les actions de décimage ou de raccrochage du deuxième fil ça va consister à rapprocher les sarments de la ligne directrice du palissage pour permettre un développement et une maturation des baies vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une intervention c'est à dire soit un désherbage chimique on va avoir une inflexion des valeurs du NDVI plus ou moins marquée suivant l'intensité de l'enherbement en sortie d'hiver et puis à chaque fois qu'on a eu de l'essimage ou du raccrochage de fil on a eu un impact assez marqué sur la forme de ces profils donc on voit que là on est quand même dans une sensibilité encore une fois du capteur qui paraît largement suffisante pour pouvoir identifier ces actes techniques alors d'un point de vue pratique l'idée c'est pas de dire à l'agriculteur que la veille il est passé dans son champ pour faire de l'essimage on est d'accord mais par contre on pourrait imaginer vu la résolution spatiale de ce satellite d'imaginer des études à des échelles beaucoup plus grandes des échelles départementales etc. notamment pour faire des suivis d'estimations et des pratiques de désherbage chimique qui encore une fois posent des problèmes notamment sur la qualité de l'eau mais qui sont en train d'évoluer dans le département et à l'échelle de la France et qui peuvent aussi permettre à l'agriculteur d'avoir ou à des organismes de certification d'avoir des estimations au regard de ces courbes de vigueur du volume foliaire disponible en chacune des parcelles ce volume foliaire étant un des paramètres d'entrée pour calibrer les doses de produits qu'on va épandre dans les parcelles et ça il y a un suivi assez normé sur l'ensemble des domaines viticoles qui va permettre on peut l'imaginer à travers ces produits d'avoir des appréciations plus générales de ce qui se passe à l'échelle d'un département ou d'une région c'est ma dernière diapositive de conclusion du coup en termes de conclusion et perspective donc pour ce premier travail déjà on a validé le fait que on est en capacité de mettre à disposition ces images aux étudiants pour arriver à produire ces profils et puis commencer à les habituer à intégrer cette dimension temporelle dans leur appréciation de l'évolution d'un profil agronomique ça fait écho à plein de choses qu'ils voient aussi par ailleurs dans l'école et donc on a vu à travers les quelques profils que je vous ai montrés qui étaient les plus remarquables qu'on est capable d'identifier les grandes étapes de développement d'une parcelle qu'on est capable d'identifier des actes techniques qui vont influencer le volume foliaire intraparcellaire qui est une variable qui peut nous intéresser ou qui peut intéresser des organismes de suivi sanitaire de la vigne et on est capable aussi de faire des différenciations dans des grands types de parcelles de vigne ce qui peut aussi nous amener à lancer des procédures de classification avec un masque uniquement du parcellaire viticole qui est généralement une information dont on dispose en termes de perspective on va essayer de refaire cette année l'acquisition sur l'année culturelle en cours avec cette fois-ci les deux satellites pour limiter les périodes sans acquisition affiner la forme des spectres qu'on va obtenir et puis aussi arriver à estimer un petit peu le temps de production réelle de ces données puisque l'année dernière on était en phase un petit peu de rodage du premier satellite cette année l'idée ça serait de voir un petit peu quel est le temps disponible ou le temps nécessaire entre l'acquisition et la production et la récupération de l'image par les utilisateurs pour la production de ces profils et on réfléchit aussi à essayer de tester cette approche sur d'autres régions viticoles notamment pour voir comment va être gérée les problématiques associées à la couverture nuageuse au mode de conduite etc encore une fois notre domaine d'études se situe en bord de mer et du coup on a une couverture nuageuse très faible ce qui ne va pas être le cas par exemple de la région champenoise ou de la région de la Loire qui pourraient être intéressés par ces approches mais qui eux subissent une couverture nuageuse beaucoup plus importante voilà merci de votre attention merci beaucoup des questions pas de questions si deux questions merci pour votre présentation Michel Mouleri de l'INRA c'est au sujet de l'indicateur NDVI est-ce qu'il existe d'autres approches parce que je vois dans la littérature scientifique qu'il y a plusieurs approches pour affiner cet indicateur NDVI est-ce que vous pouvez améliorer votre travail en travaillant sur cet indicateur NDVI effectivement le NDVI alors les spécificités des cultures de vignes c'est une culture un peu particulière qui est non continue dans l'espace qui a une proportion de sols nus assez conséquente avec des notions de gestion de l'inter-rand enherbement la bourre etc. qui peut être très différente donc là l'utilisation du NDVI peut être contestée on a vu tout à l'heure Xavier nous disait qu'à 0,8 on saturait je ne sais plus quand est-ce que c'était mais bref qu'il y avait un problème de saturation ça ça va être pour les cultures couvrantes ce qui ne va pas être vraiment le cas de la viticulture par contre c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de l'intérêt de cet indicateur par rapport à d'autres notamment qui prennent mieux en compte les effets du sol comme le SAVI dont on a parlé ce matin là la première nous notre premier objectif c'était de voir juste la forme des spectres qu'on aurait qu'on pourrait obtenir ça pourrait être aussi un autre exercice pédagogique entre guillemets de mettre en comparaison différents indicateurs et de faire réfléchir les étudiants sur la pertinence de tel ou tel indicateur sur le volume sur l'activité chlorophyllienne présente Monsieur oui bonjour Benoît Chauvin-Buteau de la chambre d'agriculture de la Drôme sur la cour que vous avez présenté donc de l'évolution du NDVI on voit un pic juste après la floraison et après une baisse de ces valeurs du NDVI oui tout à fait est-ce que ça s'explique que par les estimages ou c'est une évolution physiologique que vous pouvez expliquer c'est principalement expliqué par l'activité humaine qui va avoir tendance à rogner les cèpes quoi pas les cèpes les sarments qui vont trop dépasser dans le rang et qui vont rattacher les sarments qui se baladent un petit peu dans l'interrand ils vont le rattacher au palissage et du coup d'un point de vue logique la surface de feuilles disponible pour le capteur va donc diminuer suite à ces actions donc c'est principalement ça qui peut l'expliquer mais après il peut y avoir d'autres éléments de la sécheresse etc. qui pourraient expliquer aussi ce type de problème l'idée à cette phase du développement là c'est qu'on n'est pas encore dans des grosses grosses phases de stress normalement en termes de disponibilité ou d'accès à l'eau Nicolas Deveau merci beaucoup pour votre intervention alors valoriser les images satellites dans deux outils d'aide à la décision pour l'agriculture Paul Hublard donc product manager culture pérenne au sein d'ITK et Amélie Pinet product grande culture au sein d'ITK bonjour à tous alors il y a le c'est ça bonjour donc ce sera une présentation en duo avec ma collègue Amélie pour évoquer la valorisation des images satellites dans deux outils d'aide à la décision développés par ITK l'outil Vintel et l'outil Cropwin alors quelques mots d'abord sur l'entreprise donc le cœur de métier d'ITK c'est le développement d'outils d'aide à la décision pour l'agriculture outils dont la force est de s'appuyer sur des modèles agronomiques modèles qui nous permettent de simuler et dans certaines conditions de prédire le comportement de la plante alors à ces modèles s'ajoutent bien sûr une couche logicielle qui se veut la plus pratique la plus ergonomique possible et de fait le développement logiciel occupe 50% de nos effectifs à ITK plus récemment nous nous sommes lancés également dans la conception de capteurs connectés utilisant la technologie LoRa et qui permettent aussi bien de contrôler les apports en eau via le système d'irrigation ou même de suivre la santé des bovins alors pour produire ces services ITK peut compter sur une majorité de docteurs et d'ingénieurs et sur 11 nationalités donc parmi les outils développés certains concernent les grandes cultures c'est le cas de l'outil CropWin qui aide au pilotage de l'irrigation et de la fertilisation sur maïs blé et soja l'outil permet d'estimer le rendement de manière précoce en réalité dès le semis avec un affinage progressif et de scénariser son itinéraire technique pour évaluer en fonction de différents scénarios le retour sur investissement d'autres outils concernent les cultures dites pérennes comme la vigne dont on a parlé dans la présentation précédente c'est le cas de l'outil Vintel qui permet d'optimiser le pilotage hydrique à la parcelle à partir des leviers disponibles donc typiquement l'irrigation même si pour des non-irrigants d'autres leviers comme l'enherbement peuvent être évoqués et optimisation de l'itinéraire hydrique en fonction également de l'objectif de production on pourra en reparler alors ces outils fonctionnent à partir de données météo et de paramètres ou de variables qui sont mesurées sur le terrain et donc l'utilisation d'images satellitaires n'est pas un prérequis au fonctionnement de ces outils mais on va le voir ça peut être un très bon complément alors en effet les images satellitaires fournissent une information spatialisée qui peut avoir beaucoup de valeur s'il s'agit de si on souhaite par exemple évaluer l'hétérogénéité d'une parcelle segmenter une récolte ou des vendanges ou bien positionner des mesures sur le terrain choisir ces sites d'échantillonnage ou encore suivre l'effet d'éventuelles actions correctives dans le temps mais il faut le dire que ces images satellitaires ne permettent pas à elles seules de faire un diagnostic complet c'est notre position et de remonter en fait finalement aux causes du problème de cette variabilité est-ce qu'il s'agit d'un problème d'alimentation hydrique est-ce qu'il s'agit d'un problème d'alimentation azotée potassique également aussi quel sera l'impact de cette variabilité sur mon rendement final ou sur la qualité de ma récolte et surtout quelle action possible ai-je à ma disposition donc pour répondre à toutes ces questions nous pensons qu'il est important d'intégrer ces images au sein d'outils plus larges qui prennent en compte non seulement les pratiques culturales mais aussi les spécificités de chaque culture comme l'a dit Paul à la base de nos outils de la décision il y a des modèles agronomiques qui en fonction de certaines entrées comme par exemple les caractéristiques de sol ou le climat vont être capables de simuler le fonctionnement du sol et de la plante c'est grâce à cette modélisation du continuum sol-plante-atmosphère qu'on est capable de prédire des variables d'intérêt comme par exemple le rendement le statut azoté ou hydrique mais également de faire des recommandations dans Bintel par exemple des recommandations d'irrigation donc une des manières de coupler les images satellites avec ce type de modèle premièrement c'est d'utiliser les images pour spatialiser les sorties d'intérêt donc par exemple passer d'un rendement moyen prédit à la parcelle à une carte de rendement on peut aussi utiliser les images pour mieux estimer les entrées qui sont très importantes puisque la qualité des entrées détermine la qualité des sorties et on peut aussi utiliser les images pour avoir une meilleure estimation des paramètres de notre modèle et ceci est possible parce que comme on a des modèles mécanistes on peut assimiler dans les modèles des valeurs biophysiques comme le LAI qu'on peut calculer à partir des images chantinelles et donc le fait d'améliorer à la fois les entrées et la valeur des paramètres ça nous permet d'améliorer la qualité de prédiction de nos modèles donc je vais vous illustrer un travail qui a été réalisé dans le cadre de CropWin sur la spatialisation du rendement moyen donc il s'agit de l'outil américain qui donc aux Etats-Unis s'appelle R7 Field Forecasting qu'on développe pour la coopérative Winfield United l'objectif de cet outil c'est de proposer dès le début de la saison aux producteurs de maïs de soja et de blé une estimation des stress à venir en eau, en azote et en potassium et c'est aussi un outil qui permet de prédire le rendement dès le début de la saison et d'avoir une évaluation agro-économique des pratiques culturelles donc l'idée dans cet outil c'était d'arriver à valoriser la prédiction du rendement en l'associant avec des cartes de NDVI pour proposer à l'utilisateur une spatialisation du rendement prédit ce que vous voyez ici c'est sur la maquette ce que vous voyez c'est la carte la visualisation de l'application où l'utilisateur peut se connecter à l'application il vient sur l'onglet lié au satellite et dès qu'il a une première carte une première image NDVI qui est acquise sur sa parcelle on lui propose une spatialisation du rendement prédit ce qui lui permet d'identifier les zones de faible rendement prédit ici en rouge et les zones de fort rendement prédit donc pour proposer cette fonctionnalité dans l'application on a dû développer un modèle de spatialisation qui vient lier les images des NDVI qu'on a captées et les sorties de notre modèle mécaniste comme par exemple le rendement moyen simulé à la parcelle ce modèle de spatialisation il nous permet de calculer et de produire une carte de rendement qu'on appelle prédit et pour évaluer la qualité de notre modèle de spatialisation on a comparé les cartes de rendement prédit avec des cartes de rendement observées donc au total on a entraîné et on a évalué le modèle sur 277 parcelles aux Etats-Unis et sur 3 années 2014, 2015 et 2016 et les résultats étant très satisfaisants la fonctionnalité est proposée en test dès cette année aux producteurs américains je vais laisser maintenant Paul vous présenter le travail fait sur Vintel donc l'outil Vintel je l'ai dit permet d'estimer en temps réel le statut hydrique de la vigne principalement à travers deux indicateurs plantes que sont le potentiel hydrique de base et le potentiel hydrique foliaire à midi donc deux indicateurs plantes qui sont simulés par le modèle alors l'objectif pour ceux qui ont la possibilité d'irriguer ça va être de maintenir le potentiel hydrique de base qui est la courbe noire simulée ici au sein de la zone verte cette zone verte représentant l'itinéraire hydrique optimal que l'on souhaite suivre durant la saison cet itinéraire hydrique il est défini par l'utilisateur en fonction de l'objectif de production donc qu'il soit plutôt quantitatif avec le rendement ou qualitatif avec un type de vin souhaité alors lorsque le potentiel hydrique de base sort de la zone verte l'outil calcule un besoin en eau à apporter dans les 5 prochains jours pour pouvoir remonter au sein de cette zone verte pour les non-irrigants l'outil va fournir quand même un recul sur les conditions hydriques de la saison sur le potentiel qualitatif aussi de la vendange et également sur l'influence des autres leviers que sont potentiellement l'enherbement ou la conduite du feuillage donc on voit ici les trois petits points qui collent plus ou moins à la courbe de potentiel de base simulée sont des mesures de chambre à pression mesures de chambre à pression qui peuvent être effectuées pour contrôler que le modèle fonctionne correctement donc en général ce sont des mesures qu'il est nécessaire de faire lors de la première année d'utilisation mais il faut reconnaître que suivant le nombre de parcelles à échantillonner ça peut vite se révéler assez coûteux en temps et c'est pourquoi l'an dernier on s'est interrogé sur le potentiel des indicateurs ou des indices issus de la télédétection pour non pas remplacer mais compléter ou s'affranchir partiellement de ces mesures de chambre à pression alors je vous propose un petit détour par la théorie donc lorsqu'une contrainte hydrique apparaît on peut espérer pouvoir observer une diminution du contenu en eau des feuilles et on peut espérer aussi accéder à cette variable via des indices comme le simple ratio donc là on sort un petit peu du simple NDVI alors en général cette contrainte hydrique va s'accompagner d'une régulation stomatique de la transpiration régulation stomatique qui va tôt ou tard induire une baisse de la photosynthèse et c'est cette baisse cette diminution de la photosynthèse qu'on va pouvoir utiliser également pour accéder au statut hydrique de la vigne via des indicateurs issus de la télédétection donc en premier lieu cette diminution de la photosynthèse va mener à un ralentissement sinon même un arrêt de la croissance végétative donc là on retrouve certains indicateurs certains indices comme le NDVI ou des variantes qui permettent de capturer ce ralentissement de la croissance végétative mais cette diminution de la photosynthèse va aussi entraîner des mécanismes dits photoprotecteurs puisque l'énergie solaire reçue par les photosystèmes va se retrouver en excès puisqu'il y a moins de photosynthèse avec ce que ça peut entraîner de dommages sur les cellules et du coup la plante va mettre en place des mécanismes de dissipation de la chaleur notamment via le cycle de ce qu'on appelle les xanthophiles qui sont ces pigments jaunes-oranges et il se trouve que certains indices lorsqu'on a la possibilité d'utiliser certaines bandes spectrales permettent d'accéder directement à l'activité de ces xanthophiles donc c'est une deuxième voie d'accès indirecte au statut hydrique de la plante et enfin on peut aussi s'attendre à une baisse de la teneur en chlorophylle des feuilles et là encore certains indices comme le Tecari ou Savi permettent d'accéder plus ou moins directement à cette à cette teneur en chlorophylle et donc indirectement au statut hydrique de la vigne alors on a réalisé une première étude qui se voulait avant tout exploratoire afin d'évaluer l'intérêt de ces différents indices et puis d'autres indices aussi qui ne sont pas sur le slide l'intérêt de ces indices pour le suivi du statut hydrique de la vigne donc cette étude d'ailleurs qu'on a réalisé avec une étudiante de la formation agrotique de Supagro dans le cadre de son stage de fin d'étude donc l'étude a porté sur 23 parcelles situées en France et aux Etats-Unis ce qui a permis de capturer un spectre de pratiques culturelles et de conditions pédoclimatiques assez variées alors un premier challenge on va dire ça a été de s'affranchir en fait on l'a vu dans la présentation qui a précédé de s'affranchir des contraintes liées à la croissance végétative et à l'enherbement des intérêts puisque celle-là comme on l'a vu ça induit quand même une perturbation du signal observé par les satellites qui est non négligeable donc pour s'en affranchir on a du moins partiellement on a situé l'étude de juillet à octobre donc on va dire en phase post-floraison pré-véraison et en tout cas après essimage rognage et en général avec un enherbement inexistant d'ailleurs on a privilégié des parcelles sans enherbement le potentiel hydrique a été a été mesuré à midi puisque je rappelle que le satellite sentinelle donc oui je ne l'ai pas dit mais là on a utilisé des données de sentinelle une heure de passage qui est proche si je ne me trompe pas de 10h à 11h du matin donc on a pensé que c'était on va dire que l'indicateur potentiel hydrique à midi avait le plus de potentiel par rapport à ce passage du satellite et enfin on a moyenné les indices à l'échelle de chaque parcelle alors on voit ici les résultats obtenus sur une des 23 parcelles donc ça ça n'est qu'une parcelle et pour 3 indices de végétation uniquement donc ces résultats ils sont encourageants en particulier pour pour le PRI et le simple ratio donc on voit en ordonnée le potentiel hydrique à midi et en abscisse les indices de végétation donc là pour les deux premiers la corrélation est significative c'est nettement moins le cas pour le TKRI au SAVI alors ce qu'il faut dire c'est que ici on regarde une parcelle si on regarde les résultats obtenus sur l'ensemble des 23 parcelles en fait un tiers on va dire de cet échantillon de parcelles a montré ce type de relation ça n'est pas rien et ça laisse deux tiers de cet échantillon pour d'autres études d'autres études futures et en particulier pour comprendre pourquoi cette relation n'a pas pu être observée ailleurs ce qu'on peut noter à ce sujet c'est que la corrélation entre les indicateurs les indices de télédétection et les indicateurs plantes type potentiel hydrique à midi ont été d'autant plus significatifs que le spectre des stress et des potentiels hydriques balayés durant la saison était important donc sur des vignes très irriguées et peu avec une contrainte hydrique très légère en général la corrélation était très faible oui j'ai fini alors enfin aussi je tiens à dire que malgré la richesse spectrale de Sentinelle qui est très importante il a fallu faire certaines approximations puisque les bandes spectrales nécessaires au calcul de ces indices n'étaient pas toujours disponibles donc on a souvent pris des bandes spectrales voisines ou les plus proches possibles et du coup là ça induit aussi une incertitude supplémentaire donc pour conclure en perspective pour l'outil Vintel la prochaine étape ça va être de pouvoir afficher des cartes de végétation dans un premier temps sans couplage avec le modèle ne serait-ce que pour pouvoir suivre dans le temps l'évolution du statut végétatif de l'expression végétative et ça permettra aussi aux utilisateurs de Vintel d'optimiser leur choix de sites suivis par Vintel au sein de chaque parcelle ensuite les objectifs ils seront l'assimilation des dynamiques de croissance foliaire avec ce challenge qu'il faut vraiment noter sur les cultures en rang qui est la prise en compte de l'enherbement et de l'interrang et puis la spatialisation des sorties du modèle agronomique pour l'outil crop win cette spatialisation des sorties elle est déjà disponible pour le rendement en particulier elle est déjà disponible aux Etats-Unis et les prochaines étapes ce sera surtout l'assimilation de produits biophysiques comme le LAI dans le modèle de croissance foliaire et également la détection des propriétés du sol à partir des réflectances voilà merci beaucoup est-ce qu'il y a une question pas de question non merci beaucoup toute dernière intervention dans la journée donc Emmanuel Vaudour maître de conférence agro-paritech qui va nous révéler des points nouveaux sur la caractérisation des sols par les images sentinelles bonjour à tous tous ceux qui sont présents qui sont restés là en tout cas et merci d'abord à la chère agrotique de m'avoir convié à cette présentation voilà donc je viens vous présenter un travail qui est qui est en cours en fait en cours de développement du fait du caractère récent des images sentinelles de la disponibilité récente de ces images donc en introduction j'évoquerai les acquis antérieurs de la télédétection des sols on ne part pas de zéro on ne part pas de rien on a des acquis très longs ensuite j'évoquerai les atouts possibles de l'utilisation des images sentinelles et puis je développerai les résultats en fait récents de caractérisation des sols essentiellement via sentinelle 2 et ou sentinelle 1 voilà donc les acquis antérieurs sont nombreux au moins depuis les années 1970 et avec l'avènement des satellites à usage civil dans divers pays notamment les Etats-Unis et la France on a des travaux marquants sur la télédétection des sols et je n'ai pas du tout dans cette liste donné la liste exhaustive des auteurs des auteurs principaux je me suis arrêtée à 2006 alors quand on fait la télédétection des sols en fait on va travailler sur des états de surface de sol puisque la longueur d'onde la profondeur de pénétration du sol va être de l'ordre de la longueur d'onde donc en fait on est vraiment sur l'extrême surface du sol et là vous avez une vue de la diversité d'états de surface qui ont été échantillonnés par exemple dans la plaine de Versailles et qui vous montrent une diversité liée à différents facteurs notamment les opérations culturales alors on va essayer anciennement travailler dans le domaine optique c'est à dire avec la grandeur de réflectance et vous voyez ici une illustration de la prise de mesure de réflectance sur le terrain avec un spectro radiomètre donc là cette réflectance en fait elle est influencée par des propriétés qu'on peut qualifier de statiques ou de pérennes du sol qui vont être la teneur en carbone organique du sol matière organique le calcaire la teneur en fer l'argile et la pyrosité et elle va être aussi influencée par des propriétés qui sont des propriétés dynamiques qui varient à des échelles temporelles hebdomadaires journalières voire horaires qui sont la rugosité les états de battance en particulier pour certains sols et l'humidité ainsi que la couverture végétale la présence de résidus de culture de résidus organiques en surface et entre guillemets aussi entre parenthèses aussi éventuellement la pyrosité peut être modifiée par les opérations culturales alors par exemple vous avez ici des courbes de réflectance qui ont été prises dans le visible prochain frarouge et qui montrent la réactivité la sensibilité de la réflectance à des teneurs en carbone organique qui sont faibles et qu'on peut rencontrer dans la région de la Bosse comme c'est le cas ici vous avez ici la réflectance donc en haut les courbes du haut correspondent à des teneurs en carbone organique de l'ordre de 10 grammes par kilogramme ça correspond à peu près à 1,7% de matière organique et les courbes les plus c'est les courbes en bas en fait correspondent à des teneurs qui sont pas si différentes qui sont de 2,4% de matière organique donc on a une très forte sensibilité à certains constituants qui sont spectralement influents et donc on va pouvoir directement on peut envisager une approche qui est la suivante c'est celle de considérer les sols nus directement et de produire des approches quantitatives avec un modèle spectral qui va être fondé sur des mesures de terrain qu'on va devoir collecter et qui va permettre d'estimer des propriétés de sol en surface alors dans le détail on va collecter des spectres de réflectance sur le terrain on va prélever les sols on va faire des analyses chimiques de référence et on va construire des modèles qui vont à des modèles de régression multiple ou de régression multiple des moines carrées partiels ou PLSR donc ça c'est vraiment quelque chose qui se fait typiquement en chimiométrie alors on peut le faire avec des différentes images et on peut avoir des spectres qui peuvent être soit des spectres continus à partir d'images hyperspectrales qui vont être typiquement des images aéroportées par exemple ou alors des spectres discrets qui peuvent être en particulier issus d'imageries satellitaires multispectrales comme c'est le cas pour Sentinel alors pour ça en fait il faut collecter des données et là par exemple pour la plaine de Versailles nous avons là vous avez un aperçu des sites qui ont fait l'objet de collecte d'échantillons de sol en surface avec une profondeur de 8 cm et qui ont fait l'objet d'analyses de sol pour lesquelles on dispose d'analyses de sol et on peut construire des modèles alors on a pu échantillonner par exemple les teneurs en carbone organique avec ici dans la plaine de Versailles en fait on a une amplitude des valeurs qui est très importante entre 6 et 36 grammes par kilogramme donc ça fait à peu près entre 1 et 6% en matière organique et ça c'est très favorable aussi pour la construction de ces modèles et pour la performance des modèles d'avoir une variation observée qui est importante dans le jeu de données alors on a pu comparer les précisions attendues les erreurs types sur la prédiction à partir de différentes méthodes de différentes approches du niveau laboratoire qu'il s'agisse du niveau laboratoire avec des spectres de réflectance en laboratoire au niveau image et à différents niveaux d'organisation qu'il s'agisse de la parcelle ou du niveau régional donc là ici vous avez un aperçu d'estimations qui sont dérivées d'images hyperspectrales de très haute résolution spatiale où vous voyez en fait des variations intra-parcellaires très marquées de cette grandeur qui est la tenue en carbone organique alors il est évident que je ne vais pas rentrer dans le détail mais pour ce qui est de l'imagerie de télédétection on s'attend à avoir la précision la meilleure l'erreur la moindre à partir d'images hyperspectrales aéroportées en particulier et ça ça a été également étudié par exemple par Cécile Gomez de l'IRD dans le cadre méditerranéen de la vallée de la Peine alors on peut caractériser les sols aussi avec d'autres approches qui vont être également des approches directes mais plutôt qualitatives faire l'objet de classifications d'images avec des observations de terrain ancillaires et on peut aussi dériver d'autres informations très importantes sur les sols qui vont être des opérations culturales ou les types de sols bon ça je n'en parlerai pas dans cette présentation simplement c'est pour rappel et on peut également dériver des propriétés de sol soit en surface ou en profondeur avec des modèles qui sont des modèles plus complexes de statistiques spatiales qui vont intégrer différentes couches d'informations spatiales donc ça aussi ça ne sera pas le cas de cette présentation de la même façon on peut également dériver d'informations sur les sols indirectement à partir du couvert végétal avec des approches soit quantitatives ou qualitatives et en particulier pour le quantitatif en inversant des modèles de culture donc ça aussi ça permet de dériver des modèles éventuellement une réserve utile donc il y a des travaux qui sont en cours d'élaboration en cours de valorisation sur ce thème donc je vais aborder maintenant les atouts des images sentinelles pour les sols donc il s'agit bien évidemment de la richesse spectrale et surtout du fait que les images sentinelles ont dit parmi les 13 bandes spectrales il y a 10 bandes spectrales de résolution 10 ou 20 mètres dont certaines recouvrent des spectres d'absorption spécifique des constituants des sols et donc c'est tout à fait intéressant par exemple la bande B12 qui recouvre l'absorption de l'argile la résolution spatiale est correcte et tout à fait intéressante pour les systèmes de grande culture on va avoir pour en fait même si on a évoqué l'idée que les images sentinelles il y a eu quand même en 2017 pas toujours des images si nombreuses que ça en mars on a quand même une information inédite sur les variations temporelles les états de surface on va avoir en fait une base de données temporelles qui s'annonce très très intéressante pour explorer les relations l'explication des comportements spectraux des sols et en particulier on s'attend à pouvoir augmenter la surface vue des sols nus et de la même façon on espère en couplant Sentinelle 2 et Sentinelle 1 Sentinelle 2 Sentinelle 1 en faisant ce couplage radar optique on s'attend aussi à avoir des aspects très positifs donc il y a des projets en cours et des projets futurs qui sont dans les rangs et qui vont se poursuivre on l'espère donc là par exemple pour le couplage radar optique on a déjà des travaux antérieurs qui ont ici été faits en collaboration avec Nicolas Bagdadi et MRTTIS qui ont montré que le couplage entre Spot et Hazard & Vissat pour une seule date permettait de bien de précisément prédire les opérations culturales de bien séparer les types d'opérations culturales ça c'était pour une date alors maintenant je vais passer à l'estimation des propriétés de sol à partir de Sentinelle donc tout au moins là où on en est à ce jour donc c'est des travaux qui ont été faits dans le cadre qui ont été faits dans le cadre de projets Tosca essentiellement qui ont été soutenus par le CNES et ainsi que dans le cadre du centre d'expertise scientifique de cartographie numérique des sols de Theia et en particulier on a travaillé on a commencé à travailler avec une seule image pour deux territoires très contrastés un territoire de grande culture la plaine de Versailles avec des sols des sols qui sont en particulier des luvissols de l'Eus et donc ce travail a été fait en collaboration avec l'UMR Lisa et les collègues donc Cécile Gomez et Philippe Lagacherie de l'UMR Lisa et donc on a le jeu de données de la vallée de la Peigne avec des sols des sols méditerranéens donc des calcosols de Molas des fercialsols et luviques on a pu comparer à peu près à une date équivalente à quelques jours près prise à quelques jours près les performances qu'on était susceptible d'obtenir pour des modèles spectraux PLSR validation croisée à partir de dimens spectrales donc sans aller dans le détail des résultats on a des groupes de performances qui sont tirés de la littérature des standards de la littérature de chimiométrie et en fait on a pu donc obtenir des performances intermédiaires à élever pour certaines propriétés en particulier dans la peine de Versailles pour la teneur en carbone organique le pH la capacité d'échange cationique le calcaire et des performances quasi intermédiaires pour l'argile dans les deux territoires et quasi intermédiaires pour le fer et la capacité d'échange cationique dans la vallée de la Peigne il y a des performances médiocres pour d'autres propriétés qui sont le limon et le sable les teneurs en limon et sable et les variables évoquées pour la plaine de Versailles ne marchent pas toujours dans le cadre viticole donc je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi et de discuter ces choses là donc je vais passer je vous montre les différentes cartes qui ont été obtenues pour les meilleures variables prédites et simplement vous pouvez constater que pour la plaine de Versailles évidemment on ne peut pas avoir bon déjà la zone grise comprend toutes les zones qui sont non agricoles ou agricoles végétalisées et on a très peu finalement de surface en sol nu à cette date voilà donc ça c'est un problème on en a beaucoup plus en proportion sur la vallée en agroécosystème viticole pour la vallée de la Peigne donc ça c'est un constat donc du coup qui nous conduit à explorer la possibilité d'étudier plusieurs dates et la contribution de plusieurs dates alors donc on a travaillé sur plusieurs dates en 2017 et on comparait les performances et donc là en fait sans rentrer dans le détail non plus on peut constater que les performances varient en fonction des dates et que certaines dates sont beaucoup plus favorables pour obtenir des performances là on avait un jeu de données qui était plus important puisqu'on avait collecté encore plus de sites alors on s'est interrogé sur la raison pour laquelle ça variait et une des raisons que l'on a pensé être la possible correspond à la rugosité et donc on a également en parallèle utilisé les images Sentinelle 1 pour étudier la relation entre le signal le signal radar et la rugosité qui est mesurée sur le terrain qui a été mesurée ici avec une méthode photogrammétrique sur le terrain donc chaque point en fait c'est un couple valeur de signal radar mesure HRMS sur le terrain donc on a une bonne relation et il est possible de prédire la rugosité de la calibrer et la valider pour la plaine de Versailles en tout cas c'est ce qu'on a fait et donc à partir de là en fait on a séparé le jeu de données de le jeu de données optiques en deux grandes catégories les classes de rugosité faible et rugosité élevée et on a pu constater en fait que les modèles étaient bien plus performants avec une performance intermédiaire à élever pour les rugosités faibles donc ce à quoi on pouvait s'attendre puisqu'il y a des effets directionnels moindres donc en fait une des raisons majeures pour laquelle cette date est bonne la date particulière les dates varient en fait c'est en particulier lié au niveau de rugosité et aux travaux aux opérations culturales de printemps en particulier donc je termine cet exposé en insistant sur le fait qu'en fait qu'il s'agit là de travaux qui sont des travaux en cours qui sont en cours de valorisation qui sont également en cours d'approfondissement avec des nouveaux projets qui vont porter sur des territoires très contrastés différents notamment en grande culture on va aussi s'intéresser aux multidates qu'on n'a pas forcément explorées encore suffisamment ainsi et là on a un travail en cours un stage de M2 en cours sur la possibilité d'utiliser le mosaïquage pour accroître la surface prédite on voit qu'il y a une complémentarité entre S1 et S2 pour ce type d'approche et en particulier pour extraire les facteurs perturbants tels que la rugosité une autre perspective c'est l'intégration des données sentinelles dans une démarche de cartographie numérique des sols le statistique spatial qui fait l'objet de travaux récents voilà je vous remercie pour vos attentes c'est nous qui vous remercions merci beaucoup 5h moins 5 est-ce qu'il y a quelques questions avant de conclure question pas question personne tout va bien bon merci beaucoup à nouveau merci bien et je vais donner la parole pour la conclusion merci Jean-Paul je ne vais pas faire de conclusion je voulais simplement faire des remerciements pour l'organisation de cette journée je voudrais remercier Laure que vous avez vu à la remise des badges et puis à l'organisation du séminaire la régie également et puis tous les étudiants qui nous ont aidé sur les aspects logistiques je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est grâce à eux que la journée se déroule bien aujourd'hui je voulais remercier aussi je l'ai fait en introduction l'ensemble des entreprises membres de la chaire et puis également remercier l'ensemble des intervenants qui sont venus pour certains d'entre eux de loin je pense qu'on peut également les applaudir et les remercier et puis merci à Jean-Paul pour son animation de la journée bravo et je passe la parole à Bruno pour une ouverture des petites perspectives pour la suite merci Léo très rapidement juste pour rappeler que vous pouvez nous suivre il y a d'autres il va y avoir d'autres actions menées dans le cadre de la chaire agrotique d'autres séminaires le thème du prochain séminaire le prochain séminaire se déroulera en novembre ou décembre 2018 le thème sera défini lors de la prochaine journée des membres au mois de juin on se réunit tous et on va définir ce prochain thème je vous invite vraiment à nous suivre sur le site de la chaire agrotique il y a également un fil d'actualité si vous voulez suivre ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture numérique je pense que c'est l'endroit un des endroits en tout cas où vous pouvez trouver un certain nombre de ressources en tout cas nous on était très très heureux de voir le nombre d'inscrits à ce séminaire qui montaient progressivement de jour en jour on surveillait ça avec Léo on était très contents on s'est dit bah oui finalement c'est intéressant de se faire appuyer en tout cas d'être un collectif pour choisir des thèmes comme cela et on voit alors je pense que c'est Valérie qui a parlé de disruption en tout cas je pense que c'est c'est vrai qu'au fur et à mesure des exposés de la journée au fur et à mesure des questionnements des positionnements de certaines entreprises également je pense qu'on voit qu'il y a des choses que Sentinelle fait changer un certain nombre de choses en tout cas apporte de nouvelles informations ça c'est sûr et en tout cas je pense qu'il offre et on en est tous convaincus aujourd'hui de belles perspectives pour l'agriculture pour s'inscrire dans une agriculture plus performante plus durable donc je pense que vraiment c'était une journée en tout cas moi j'ai trouvé particulièrement intéressante je remercie encore tous les intervenants et puis j'ai un dernier message on m'a vraiment rappelé on s'inscrit dans une politique durable à Montpellier Supagro et donc vous êtes invités à laisser vos badges à la sortie pour qu'ils puissent être réutilisés voilà merci à tous à très bientôt tu me tiens informé j'ai écrit et quand tu comprends toi tu m'appelles je sais pas si j'ai fait ça c'est pas si j'ai fait ça c'est pas si j'ai fait ça ou si j'ai fait ça je pense t'appelles parce que là j'ai fait quand je vois tous les c'est pas si j'ai fait ça – Sous-titrage FR 2021